bonjour allo bonjour j'espère que vous allez bien je vérifie si le son est bon normalement mon mixage est bon je vais vérifier sur le stream alors j'ai lancé le son mais je ne suis même pas prêt c'est magnifique j'ai tenté des nouvelles céréales que j'ai vu à Leclerc c'est des crunchs boue de noisette qui ressemble à des trésors d'habitude je déteste les crunchs je me suis dit tiens c'est un nouveau que fait bon c'est dégueulasse mais c'est toujours meilleur que des crunchs normal et donc bienvenue à kéliane tiré du bat 231 bienvenue à toi c'est rare de voir des gens tout nouveau qui arrive alors que là il n'est pas encore commencé et bonjour à hasard qui est là bonjour à swifty qui est là j'espère que vous allez bien et remercier évidemment les autohost zilicium et babos tv et bonjour vidéo de f1 alors j'ai encore une compote et un yaourt j'en suis navré donc aujourd'hui on va finir la carrière donc là il nous reste on va cliquer pour ne pas perdre de temps donc nous sommes au brésil donc manche 21 sur 22 il n'aura que brésil et abu dhabi alors deux grands prix que je n'ai jamais vraiment roulé dessus compétitivement attendez brés brésil f1 2020 setup parce que j'ai pas de setup sur ces deux gp ou est aussi nous avons épargné beaucoup d'argent tu devrais en investir une partie dans nos infrastructures non et comme vous voyez toujours le bug en haut à droite je suis à 4 de priorité donc je vais être obligé de pour d'autres trophées a priori de farmer dans mon coin pour pour réussir à rechopper le niveau 20 de popularité sur ce mode de merde et je vais pas le faire en live parce que ça va pas très très amusant de fermer quelque chose tiens voilà vidéo quelle surprise c'était inétenu moi je fermais les saucisses n'hésitez pas à farmer vos saucisses effectivement donc deux grands prix ce matin donc j'ai un peu moins de trois heures pour faire ces deux grands prix donc j'ai essayé de me bouger le cul et une fois que j'ai j'ai fini ma carrière on va faire un petit multi avec avec certains qui ont envie peut-être que certains sur le chat vont peut-être avoir envie de participer ça fait longtemps qu'on a fait une multi donc là il me reste quoi comme en vrai il me reste trois trois trophées pour pour la carrière il ya embauché un pilote de la t15 sauf que évidemment vu que je suis popularité à quatre je pourrais pas avoir un pilote aussi populaire donc lui je pense qu'il faudrait que je farm atteignez niveau 20 de popularité bah évidemment il faut que je farm puisque le jeu a bugué je le rappelle il m'a il m'a fait retomber ma priorité à zéro je ne dirai rien le jeu m'énerve suffisamment et il faut que je gagne le champion constructeur donc ça pour savoir où on en est du champion constructeur on est à cinq points de mercedes et ils sont devant nous donc il faut qu'on réussisse à rattraper mercedes durant ces deux derniers gp ça risque d'être coton et vu que j'ai peur d'ailleurs que ça plante attendez et que ça me refasse chuter un moment ou un autre je vais tenter de prendre un disque dur que je vais brancher tout de suite est-ce que ça vous ne sait pas attendez il faut que je réussisse annoncez là comme ça je copie mes sauvegardes et s'il ya un problème de corruption de sauvegarde comme on a déjà eu et bien je récupère les anciennes dans ce poçu là voilà ça je mets ça très long mais quel magnifique pc de merde voilà ça je l'appelle ps4 save before bon très bien nous sommes heureux hop je le débranche hum au pied le chien ah d'accord j'ai pépé mais pourquoi en fait tu personnalises vidéo dev 2 comme étant ton chien c'est assez étonnant les caussis alors tu veux dire les saucisses mais en mode encore tu reviens cédé il a les caussis c'est me je comprends pas le enfin bref pas perdre de temps non plus c'est week-end de course euh je vais poser ça là bas j'embête ça non bon bon on va mettre à sa pouelle plus tard je vais pas me laver les dents en plein live donc je me lave les dents avec mon avec mon eau de bouteille enfin je me lave les lancers parce qu'il y a encore des céréales bloquées derrière les gencives c'est assez désagréable alors elle fait-il beau ah il fait pas beau pendant la course oh on a dépassé Mercedes on a dépassé Mercedes on a dépassé Mercedes en termes de perfo bon 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 bah c'est bon on a gagné bon bah défi gagné alors je pense qu'on va commencer par les wets par le les setups wets puisqu'il fait beau j'espère que tout va bien pour vous j'espère que le mixage est bon là nous sommes encore sur mon elgato nous ne sommes plus en lecture à distance parce que je trouve que c'est plus simple à mettre en place le elgato finalement ça me permet d'être sur ma connexion enfin d'avoir deux connexions différentes pour mes deux donc l'usine nous a envoyé et bien ils ont été installés sur ta monoplace espérons qu'ils auront l'effet escompté très bien nous sommes heureux on va vérifier alors essai libre il y a des nuages ok bon il y a des nuages mais c'est libre trop fou donc il y a que la course ou il va pleuvoir tout sûr c'est une course tout à fait pertinente non mais il n'y a pas de charge et réglage puisque je n'ai pas de réglage alors les wets l'unique 4-10 ça me paraît plutôt logique pour pas essayer de faire une grouge n'hésite pas à essayer nos programmes d'entraînement dès que tu en auras l'occasion tu ne dois pas tous les lancer sur une même séance mais on peut récupérer pas mal de données sur la stratégie de course et le développement de la voiture là c'est à fond vous dites évidemment encore une fois si les réglages vous semblent absurdes même si je ne vous écoutera pas de toute façon 9,11 les freins encore à fond encore à fond il y a en théorie encore 3 virages après Juncao le virage 12 mais tu dois les prendre à fond dans ce dernier virage lent reste autant à l'extérieur que possible dans la zone de freinage et tourne tôt les vibreurs ont l'air haut et tu seras peut-être tenté de les éviter mais la roue droite n'aura pas beaucoup d'appui donc ça devrait aller rien compris Brésil wet et maintenant ah merde j'ai oublié de faire une connerie enfin je l'ai fait justement la connerie c'est que j'ai pas enregistré le nombre de tours comme ça ça permet que si je fais des qualifs notamment chez Faux-les-Fains que j'ai pas à reconfigurer cela c'est plutôt calme sur la piste c'est peut-être le moment d'y aller voilà là je vais faire le setup sec c'est un setup contre la montre ça saigne que les pneus encore une fois il n'est pas content alors après mon petit déj bon petit déj très important le petit déjeuner pour bien commencer la journée si tu souhaites obtenir des informations ou apporter des changements à la monoplace pendant un arrêt au stand tu n'as qu'à me le dire par radio maintiens le bouton de la radio enfoncée pour commencer la transmission tu peux ensuite prononcer une commande vocale ou la choisir manuellement dans l'écran radio qui apparaît sur l'affichage multifonction une fois la radio active fais défiler les groupes de commande à l'aide du bouton AMF mais on va toujours me parler du truc que je connais déjà depuis 1950 à chaque grand prix il me redit la même chose ah c'est très c'est très débloqué ah là c'est un peu moins je veux dire parce que là j'ai vraiment l'impression que sur les derniers GP c'est beaucoup plus violent sur les suspensions de géométrie alors que ce n'est pas vraiment le cas sur les premiers grands prix je pense que je ne comprends toujours rien vraiment il faut que ce soit rigide quand on est sous la pluie c'est ce que j'ai compris les fins c'est toujours la même chose toujours la même chose et les tailleurs ah là il me dit que c'est pas que c'est différent je sais que l'équipe à l'usine a passé des heures à préparer la voiture pour toi ce week-end la meilleure façon de les remercier c'est de faire une grosse performance très bien après ça ça va vu que tu fais du 25% mais je te dis que ça nique les pneus moi j'essaye de faire confiance à mon à mon choupinou de toujours à mon choupinou realsport 101 donc si si je dois faire confiance en quelque cas ça sera realsport bon allez un bon petit café devant le live très bien vidéo mon petit café clope alcool évidemment tu mets de la goutte dans ton café non ? mais je suis cliché en tout cas mes setups quand je les utilise chez Foua les fins j'ai pas l'impression que ce soit des mauvais setups donc je fais confiance bonne chance en piste je fais confiance à Régis Sport donc là on va vraiment y aller assez vite sur les essais libres on va pas que ça faire en plus ça sert que c'est assez court donc ça sert que je cogne plus assez longtemps encore une fois j'aurais bien aimé ajouter du whisky et chantilly non mais mon meilleur tour au Brésil c'est 1 minute 6 800 alors là pour le meilleur tour je pense pas bah on va voir ça c'est vrai qu'on va voir ça en calife ou en sprinter voir si j'arrive à faire du 1 minute 6 bon là je ne serai pas dans mes meilleurs temps il n'y aura pas le temps de m'entraîner assez pour ça va voir et tu joues en combien de difficultés Galux d'ailleurs je crois que je me suis mis en non je suis resté en 95 j'ai essayé de jouer en 100% de difficultés c'est pas facile mais j'ai réussi en grand prix à 100% à faire 100 de difficultés j'ai réussi à faire une p7 parce qu'il y avait une safety car en fin de grand prix et j'étais le seul avec une stratégie agressive en fin de grand prix avec des softs donc j'ai doublé tout le monde à la fin c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux finir avec des softs parce que si vous avez une safety car en fin de grand prix bah vous serez compétitif je glisse un peu non c'est pas simple les stratégies notamment là chez FF1 on va être en France dans une semaine je sais pas trop quoi faire entre medium soft soft ou soft medium soft ou soft soft medium peut-être même d'ailleurs j'ai oublié carrément de mettre le DRS attendez je peux récupérer ça le DRS il est complètement bourré je sais même pas qu'il y a ma DRS ici il est où il est pas en plein virage quand même 108 pas tous les mêmes valeurs et genre mettre 110 à la place de 108 c'est trop difficile joli travail ce circuit n'a plus attendez mon DRS m'a coûté il a coûté 40 points 50 allez bref et Gasly 1er mois de c'est pas parfait c'est toujours c'est toujours mieux de finir en soft quel que soit le grand prix car l'avantage de fin de course c'est bien plus en montant avec le reservoir quasi vide oui mais ça c'est pareil si justement t'es en début de grand prix avec des médiums t'auras pas l'avantage d'avoir des bons pneus t'auras en plus d'avoir des mauvais pneus et bien en plus t'auras le plein de la voiture donc ça me semble pas si évident que ça j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression en tout cas dans le jeu que les IA réfléchissent comme ça alors je sais pas si les IA seront code mais dans l'IRS j'ai pas l'impression que ce soit le cas non plus d'ailleurs j'ai complètement loupé le virage on va voir si j'arrive à tenir bon ça a l'air d'être un circuit assez simple je rappelle que j'ai la meilleure voiture du plateau normalement donc j'espère que Gasly va faire des éclats bon je pète un câble ah oui t'as 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 je voulais essayer un truc on va peut-être pas le faire en essai libre je voulais essayer d'enlever les aides je crois qu'en plus il y a un trophée pour ça ouais mais les trophées le problème des trophées et des aides c'est qu'il faut aussi que j'enlève la trajectoire donc si on rouge sans aides sans trajectoire c'est vraiment compliqué donc je pense pas le faire enfin je pense quand même essayer programme terminé beau travail on a obtenu des infos précieuses mais j'ai essayé de rouler sans aides avec trajectoire donc avec aides en vrai ça se roule facilement enfin ça se roule facilement ça se roule faut juste faire gaffe à l'accélération et c'est vrai que sur des pistes humides c'est un peu plus compliqué mais je pense que je vais essayer de rouler sans aides avec trajectoire pour pour le grand prix de basile on va voir si c'est facile début de gp tu t'en fiches un peu t'es gêné par les concurrents donc médium ben justement si tu pars en médium départ de la course tu te fais doublé par tout le monde potentiellement moi justement ce que j'ai fait en France pour m'entraîner j'ai essayé de démarrer en médium alors que tout le monde était en sauf le truc c'est que t'es difficilement compétitif après c'est sûr que en fin de grand prix j'avais plus ou moins mon rythme mais euh j'étais derrière tout le monde donc j'étais obligé de doubler tout le monde enfin je sais pas après t'es bloqué derrière tout le monde en fin de grand prix d'ailleurs c'est comme ça alors que si tu tentes les softs au début c'est compliqué après il y a des circuits je pense où c'est plus intelligent de commencer par du même il y a notamment la chine je pense que c'est une bonne idée de commencer par des médiums puisque les softs ne durent très très peu de temps d'ailleurs à chaque fois j'avais mené plusieurs tours oui là je fais d'armes je freine même pas j'avais mené plusieurs tours en médium parce que bah les softs duraient quoi 4 tours après moi je suis quelqu'un qui adore démarrer en médium pour avoir des stratégies décalées par rapport à mes concurrents puisque j'ai toujours un peu de mal encore à l'heure actuelle notamment chez fouet les fins d'atteindre le top 10 en calife ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que quand on voit au code irl qui fait pas le top 10 en calife et qui arrive à qui arrive à à faire un p2 qui dit que c'était pas si nécessaire bon là j'ai fait de la merde la performance est correcte elle est correcte c'est déjà ça tu en mode carrière tu en mode carrière montante tu vas largement le battre comment ça a quel rapport peut-être que j'ai une voiture qui est beaucoup plus ferme que des voitures de contre la montre je ne sais absolument pas comment ça fonctionne j'ai perdu 50 ou 100% les voitures contre la montre sont moins rapides ils prennent quoi comme base pour les voitures contre la montre ça j'ai jamais compris ou la chaîne est très abrasive ils prennent la base de la Mercedes j'imagine que vu qu'elle est pas moi j'ai une voiture développée depuis la saison 1 j'ai une voiture qui est plus développée que la Mercedes alors pas surtout hein mon moteur par exemple est assez nu il me semble je pense pas que ce soit si utile d'utiliser le DRS ici on va essayer de ne pas l'utiliser je suis pas un fan des premiers virages sur Brésil c'est extrêmement compliqué faut pas glisser il faut prendre la bonne corde surtout quand t'es en course et que tu te batailles avec les autres ici c'est vraiment pas simple de en plus c'est tout en descente donc tu glisses facilement encore mieux sous la pluie en vrai Brésil c'est pas un circuit que j'apprécie beaucoup surtout que c'est un circuit que je trouve beaucoup trop court je suis pas fan des Grand Prix trop court parce que ça c'est des Grand Prix bon si t'as un problème au début de course tu peux très vite avoir un tour de retard dès le début de la course et quand t'as un tour de retard quand il y a une safety car tout ça bah t'es dans la merde parce que t'as tous les gens qui sont avec qui tu te batailles sont un tour devant toi ça m'était arrivé à Monaco j'ai quand même réussi à faire une PS6 en doublant des gens qui étaient à un tour devant moi c'est assez fou comme tout oh merde où 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 la chine est très abrasive oh c'est un peu raciste ça non c'est pour rire je vais me faire dissélifier là c'est bon il y a Hamilton entre Gasly et moi relâche la pédale avant la ligne si t'as une seconde d'avance pour le carbone oui t'inquiète je connais cette tactique on va faire le sprinter sans aide enfin avec aide et là je désactive toutes les aides pour la stratégie de course voir si on y arrive c'est peut-être un peu plus compliqué pour la course puisque on est sous la pluie je suis nul sous la pluie voici une simulation de sprinter pour les qualifications on a estimé les temps de nos concurrents directs tu devras donc faire mieux on a quelle heure il est 9h38 mais là je crois je pense que le jeu il a du mal à savoir que je suis trop fort et donc il me met des deltas qui sont totalement easy je suis à 5 dixième déjà dans le premier secteur ça me semble absurde oui parce qu'il me semble que Gastel a toujours pas gagné de course il a fait des P2 mais il a pas fait de P1 enfin dans ma carrière moi il a jamais fait de en fait je pense encore une fois que j'ai une très très bonne vitesse de pointe mais je vais peut-être pas forcément si vite que ça dans le virage enfin j'ai glissé mais ça doit aller alors avoir 7 dixième d'avance sur le delta alors qu'on est sur un grand prix qui fait 1 minute 7 oups j'ai encore fait une bêtise programme terminé beau travail on a obtenu des infos précieuses très bien donc on va passer sur du sans aide alors peut-être pas pour la course on verra si j'y arrive j'ai envie de vous montrer la quête ah bah non je ne peux même pas en fait il reste plus de temps enfin je peux pas le faire maintenant en tout cas donc voilà une 7 ah il y a que le deuxième secteur je me suis planté c'est normal jusqu'ici notre meilleur tour est de 1,7,0 vrai gars s'il n'y a pas tant d'avance que ça sur Hamilton mais en vrai on peut espérer être positif maintenant que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée revoyons le classement donc il veut courrier le GP sans la CAF j'ai pas compris là allez allez d'accord il veut courir il veut courir le GP sans la CAF énorme ce serait dommage de ne pas voir la CAF quand même chargement car c'est un jeu qui aime les chargements peut-être moins sur PS5 je sais pas si il y a encore des chargements sur PS5 sur le jeu PS4 car c'est un jeu qui aime les chargements ce serait de bonne idée d'acheter les PS5 juste pour ça euh bah oui mais c'est bon Fillon a les aides oulou je comprends pas Fillon il utilise des aides je comprends pas la différence euh merde pfff ah je voulais appuyer sur carré pour pour voir avec ces deux menus sauf que si vous avez appuyé sur croix déjà vous sortez des cendres ça sert absolument rien de sortir des cendres assez parce que vous avez pas choisi je ne peux je peux recommencer assez sur la limite donc on va recommencer assez sur TIRGLORG pourquoi ces jolies petites immotes qui sont toutes mignonnes rend les aides des costumes c'est une boutade bon bah stratégie de course hein allez hop c'est parti une tondeuse euh donc je désactive l'anti-blocage je désactive l'anti-patinage et je mets la boîte de vitesse en manuel et que je suis encore en auto pfff la honte par contre évidemment si je fais ça il faut que je change non voilà parce que j'ai pas j'ai pas l'évitation mon truc donc j'ai mis une autre avec des vitesses on va voir si j'y arrive oh merde j'écris TIRGLORG au lieu de TIRGLORG ah bah voilà essaie de boucler des tours propres s'il te plaît il nous faut des données exploitables pour notre stratégie vous allez sûrement détester ce que j'ai activé le bruit des des passages de vitesse donc les options je pense que c'est pas très agréable à écouter pour vous donc là je joue sans aide il y a juste juste il y a juste euh il y a juste la trajectoire alors je suis pas spécialiste de l'antiblocage de roue ni des vitesses d'ailleurs avoir des conseils sur le passage des vitesses ça m'intéresse parce que pour le coup moi je me dis je me mets toujours en troisième aux quatre en troisième dans les virages donc je veux pas y arriver ah ah je sais merde ce chou c'est pas fou fou ce que je fais là je pense que c'était parce que j'étais en deuxième où j'étais sur un vibreur je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce bruit bon on retente je retente non ça va t'inquiète le bruit est faible est-ce que le reste du bruit est faible pour qu'on puisse élaborer une bonne stratégie en course il faut que je me concentre il y a beaucoup plus besoin de concentration quand on est en 120 d'accord en fait c'est pour la pâche d'accord besoin d'un tout petit peu d'entraînement mais c'est la seconde merci mais mais les rapports suggérés ouais mais il me semble pas que je sais faut les faire notamment est un bon rapport suggéré c'est vrai que par contre oui mettre les rapports su non 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 en fait t'as raison parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas mais qu'est-ce que c'est que ce bruit je pense que c'est la dde ou quand on connaît pas les quelle vitesse il faut rouler ça peut être intéressant ça va bon là on fait vite fait un petit peu pour voir essaie de boucler des tours propres s'il te plaît il nous faut des données exploitables pour notre stratégie en course c'est tout ça j'avais moins de problèmes en France j'ai peut être des circuits où c'est plus dur de rouler vous vous ils me disent de mettre en 3ème n'importe quoi ou là on me dit attention au prochain freinage ce sera 3ème c'est possible je pense que vous ne voulez absolument rien dire je pense qu'il parle du prochain freinage je vais vous emmener attention au 3ème prochain freinage donc c'est ça en fait à chaque virage même si c'est virage là a priori c'est 3ème alors là c'est 6ème et là c'est 2ème alors les virageants c'est plutôt 2ème alors je vais pas y arriver du coup j'ai perdu une roue perso je joue sans aide à la manette la manette c'est impossible déjà la manette c'est difficile de rouler tout court recommencer la session oui moi je suis je ne comprends pas les gens qui réussissent à rouler la manette je trouve en vrai c'est j'essayais de rouler la manette c'est injouable je ne veux pas comment tu peux gérer l'accélération correctement c'est impossible en plus c'était crispé sur la manette c'est désagréable enfin moi en tout cas je suis crispé quand je suis sur la manette non c'est pas ce que je voulais faire donc un petit blocage directivé intermédiaire automatique et oui donc c'est pour tester en vrai apparemment j'ai de toute façon pas cette compétitivité à ceci on le fera plus tard peut-être que je le ferai en ligne quand on jouera tout à l'heure il faut que tu vois là si je m'amuse à faire ça on va pas y avoir je vais même pas réussir à être très à midi il n'y a plus que je me mets en riche il n'y a plus que je me mets en riche je me mets jamais en riche ici quoi que je voudrais me mettre en riche parce que maintenant à chaque fois que je roule je me mets toujours en riche à un moment donné et au milieu de grand prix j'ai plus d'essence peut-être qu'il faudrait que je pense à mettre plus d'essence dans mon carburant mais ça c'est pas une bonne idée d'avoir trop d'essence je vais essayer de te lire en même temps passer à volant manette manette volant c'est chaud peut-être mais moi même à l'époque où j'étais sur manette j'avais toutes les aides possibles et inimaginables je ne pouvais pas par exemple rouler sans sans l'antipatinage complet l'antipatinage intermédiaire moi je glissais total avec ça même au volant il m'a fallu un petit temps d'adaptation donc rouler sans aide à la manette au secours alors on a deux zones d'avance sinon c'est un peu mieux que tout à l'heure en vrai j'ai encore beaucoup d'entraînement à faire sans les aides mais j'arrive à peu près à conduire le véhicule avec donc je pense que si je fais de la compétition si je continuerai la compétition F1 sur F1 2021 je me mettrais dans des compétitions sans aide je suis un petit peu fifou dans ma tête moi je me suis bien amélioré vous me voyez là un an avec mon volant c'était une catastrophe je glissais à chaque virage donc là je glisse tous les deux virages uniquement toujours ton heure ça n'a pas assez tourné si après je vais encore me prendre le mur ou animer mon tour genre au championnat de France t'as pas le droit aux aides même pas l'attrage ah bah ça de toute façon dans la compétition sans aide t'as pas le droit à l'attrage non plus c'est vrai que l'attrage je pense que ça va être le truc le plus difficile à relever on a complètement louper la corde mais c'est pas grave parce que de pas savoir où freiner je trouve ça extrêmement dur celui là à part piffer complètement t'es obligé d'apprendre par coeur les points de freinage et encore quand t'es en cours c'est justement où tu veux décaler tes freinages tout ça c'est encore plus difficile en plus quand t'as pas de quand t'as pas de quand t'as pas d'aide t'as pas non plus l'antiblocage de roues donc quand tu veux faire des freinages agressifs tu bloques tes roues et donc ça marche pas donc en vrai tout devient compliqué sans aide jolie prestation on a obtenu oui on va très bien on a tout fini on restait des heures à rouler rouler et rouler ça fait beaucoup de rouler là et donc on a une usure de pneu de 1,01 donc ce qui est pile poil ce que demande le jeu donc on est plutôt pas mal bon je m'en fous des essais libres 3 est-ce que j'en ai quelque chose à foutre des essais libres 3 est-ce que je les simule on peut essayer de les simuler remettons nous en tête les trois pilotes oh pas mal Gasly qui fait mieux que moi alors j'étais un médium mais pas mal là les les saucisses racing et bravo Swifty pour ton level 47 et bravo Hazard pour ton level 17 il est bientôt 10h donc j'ai encore 2h devant moi donc ça doit aller ça doit aller ça doit aller on est dans les temps je pense donc nous avons une qualif une course de 25% et on aura Abu Dhabi juste après on va essayer de te dépêcher le cul je vais éviter de faire des de faire des je vais simuler celle-ci alors pour les simulations ça se passe comment d'ailleurs ouais on est obligé de simuler les essais libres avant ensuite de simuler les qualifs ensuite de simuler la coffe je ne sais pas si en faisant ça on peut farmer facilement les les levels dans la carrière ça serait bien comme ça j'ai rien à faire à part cliquer sur carré on peut penser à une prédiction tiens est-ce que les gens sont prêts pour une petite prédiction c'est quand même dingue que Gacy est plus de powerlité que moi c'est pas censé être le cas on va faire une prédiction sur la course course, course, position mettre P1 ou autre et vous avez 5 minutes pour le prédire voilà il y a un truc le velgarde bravo à toi Swiftie vous pouvez en haut de votre écran il y a un truc qui s'affiche normalement en haut de votre chat plutôt et vous pouvez voter avec vos saucisses ah oui puis en plus il pleut je vote blanc il n'y a pas de vote blanc alors tu peux voter autre à la limite il vote juste le blanc ah bon il n'y a pas de prénom si je viens vous le dire juste le blanc c'est en haut du chat normalement vous devrez avoir marqué prédit avec des points de chaîne ou alors si vous êtes sur mobile peut-être que c'est dans le c'est dans vos trucs de saucisses en bas à gauche là vous cliquez dessus et vous devrez avoir accès à ce machin là en tout cas c'est en rapport avec vos saucisses et c'est en rapport avec le chat en lui même est-ce que les gens arrivent à le trouver ben là pour le coup j'étais obligé de prendre des réglages pluie puisque je le rappelle il pleut en course alors actuelle personne n'a voté je pense que personne ne sait où c'est ou que tout le monde n'a rien à péter c'est possible si j'ai un peu oh regardez Gasly premier c'est la première fois que je le souhaite ma vie Gasly premier et je suis 16ème pour l'instant là on remonte un petit peu là je suis 10ème 9ème j'ai complètement raté le premier virage vous avez raté le premier virage voici les dégâts que ça fait P4 P4 d'un coup j'ai complètement élargi ma trajectoire mais ça me permet d'avoir plus de traction sur le virage d'après et je suis P2 maintenant mais j'étais P16 il y a peine deux virages ça serait beau si Gasly fait une P oh putain Gasly est en face de moi et je suis P2 énorme P1 P2 P1 P2 pour ceci sera rien la première la première qualif de de Gasly la première pôle de Gasly alors là on peut le féliciter et puis vous voyez qu'il remonte à la 2ème place c'était assez inattendu après vous allez me dire ma petite flanque tu triches de toute façon t'es la meilleure voiture chez Modo je peux pas voter ah oui c'est possible je vote pour toi je ne sais même pas alors qu'est-ce qui s'est passé non non moi je bah je le vois plus d'ailleurs sur mon chat je le vois plus revoyons qui sont les 3 premiers Gasly, Proust et Valtteri Bottas il n'y a qu'un seul qui a voté il a mis 10 saucisses seulement je vous rappelle que vous pouvez mettre autant de saucisses que vous voulez et plus vous mettez de saucisses plus vous pouvez gagner de l'argent ah bah c'est pas mal là Pierre Gasly en pôle en vrai là ce que je pourrais essayer de faire c'est de de bloquer les Mercedes derrière et essayer de de lancer Gasly pour sa première victoire mais tu peux toujours miser là normalement c'est pas fini j'avais mis 5 minutes vous avez 1 minute 20 pour prédire encore donc là tu peux encore miser tu vas dans tes saucisses pof tu peux miser encore c'est toujours une satisfaction de terminer devant n'est-ce pas ? c'est un soulagement pour toute l'équipe ils ont fourni d'énormes efforts votre coéquipier était plus rapide aujourd'hui que s'est-il passé ? ah tiens il a réussi à tirer des performances du moteur comme ça on va pouvoir améliorer le moteur bien ce sera tout merci est-ce qu'on peut gagner le champion constructeur maintenant ? non je pense pas non c'est pas possible parce que déjà on a du retard sur Mercedes encore on aurait de l'avance sur Mercedes on aurait fait un sans faute ils n'ont pas pu nous rattraper mais ah ça va être compliqué à voter 666 il est fou cet homme là mais personne n'a voté P1 personne n'a voté P1 je suis donc déçu ah oui il faut peut-être aussi que j'augmente la fiabilité de mon moteur c'est ça en fait que je devrais faire parce que le moteur n'est pas fiable et donc qui dit moteur pas fiable dit abandon facile et qui dit donc pas beaucoup de points à gagner en termes de popularité pour le Grand Prix d'après on verra bon je crois qu'on peut parler de qualification réussie ah oui pour le coup là c'est donné les meilleures chances pour la course alors par contre maintenant une course en 18 tours sur la pluie ça va être un peu plus compliqué pour envoyer le rôle modo vidéo c'est vrai que ça serait plus une bonne idée merci de ce conseil nous suivrons la lettre et voilà les prédictions sont terminées et il n'y a qu'une seule personne qui a voté ce qui ne sert absolument à rien avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Pierre Gasly part en pole position et Proust complète la première ligne en ce qui concerne le reste de la grille nous avons Bottas Hamilton Daniel Ricciardo et Sainz Norris Verstappen Albon et Esteban Ocon Stroll Fiat Sébastien Vettel et Giovinazzi très bien what 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 a supprimé le message de Swift Hill bon c'est parti je sais ce que tu as dans le ventre ne me déçois pas il n'a rien vu il m'est derrière la vidéo ah bah pas d'arrêt donc ça va durer moins longtemps finalement j'aime bien les courses sans arrêt moi je rappelle que mon but moi c'est de de laisser le champ libre à Gastly mais avance Gastly je suis obligé de frayer limite pour le laisser passer qu'est ce qui s'est passé derrière moi des collisions avec Bottas il s'est passé bon il y a Bottas qui a enfin on va voir parce que là j'ai pas compris ce qu'ont fait les Mercedes ah putain mais waouh Ricardo regardez le départ de Ricardo quoi mais il était où Ricardo il était pas derrière et là j'ai pas compris ce qu'a fait Bottas mais regardez le moi lui regarde il m'a faussé dedans mais littéralement genre complètement malade Bottas et Hamilton qui en profite Hamilton qui en profite alors qu'il a raté son départ et regarde il y a Boudelro sur Bottas rien compris imbitable non parfait Gastly t'as pris un Gastly pilote français qui prend la tête du grand prix on se trouverait un pilote qui prend la tête du grand prix un français qui prend la tête d'un grand prix dès le début de la course ça il faut remonter à Japon 2013 avec Romain Grosjean je pense super si je fais des alertissants sortie de route ça va pas aller on va voir si ah oula il y a des drapeaux jaunes derrière en tout cas Hamilton Bottas on l'air d'être encore là même si il y a l'impression que Bottas perd du temps non mais j'ai des j'ai des pénalités je vais avoir des pénalités moi pas trop mal ce départ essaie de gagner des places maintenant comme il me parle pas trop mal ce départ il est tellement fort Pierre Gattin qui fait le meilleur tour le pilote français Hamilton et Bottas se start dans ce qu'on aurait retourné aux états-Unis non mais c'est dingue je n'ai rien fait en plus les Mercedes se sont plantés toutes seules et c'est ça à chaque fois je ne comprends pas l'IA vous croyez que ça arriverait en IRL ça ce genre de truc les Mercedes qui font dingue c'est quand même dingue les Mercedes font dingue en ce moment mais c'est pas un bon exemple on nous a affligé une pénalité qui sera déduit de notre temps à la fin de la course Oups voilà ça me concentre un peu plus j'ai déjà en vrai j'ai l'impression que Brésil aussi ça a l'air d'être un grand prix où c'est simple de couper des virages ah je suis en train d'en dire sur Gastly peut-être pas voilà si Gastly me gêne je le double regardez j'ai fait le meilleur deuxième secteur la batterie est bien chargée tu peux utiliser le mode dépassement pour doubler oula qu'est-ce qu'il y a marqué ce petit qui dit jouer les yeux bandés vous m'avez envie comme ça j'étais sûr de gagner et bim je te dis Gastly allez on double Gastly comme ça on va faire perdre Swifty et non je ne jouerai pas les yeux bandés sinon on va pas y arriver multi-twenty-one et en plus ça refait comme aux Etats-Unis c'est-à-dire il n'y aura pas d'arrêt au centre il n'y aura pas d'arrêt au centre pour le reste du Grand Prix donc les Mercedes ne pourront jamais remonter pour ne pas faire des stratégies comme elles ont fait où elles s'arrêtent dès le début comme ça ne s'arrête plus du tout je vais essayer de doubler Gastly maintenant mais ça va être compliqué sans DRS c'est tout de plus difficile de doubler regardez je n'ai aucune vitesse de point en tout cas je tente de le faire sans sans flashback qu'est-ce qui s'est passé ? bah pas grand chose bah si en fait ce qui s'est passé au début du Grand Prix Gastly a gardé la tête et et les Mercedes sont faits d'imp tout simplement et donc sont allés au stand bon bah il me fait remboursement de mes saucisses oui mais je vais le faire après si j'y pense on a un excès de carburant de plus 1 la consommation de carburant est de plus 1 si j'y pense je ne veux pas y penser tu vas voir alors je fais le remboursement maintenant si en fait là vraiment nos seuls concurrents c'était Mercedes et ils sont déjà plus là bon c'est un peu chiant donc moi mon seul concurrent c'est Gastly qui a pris la tête le pilote français que je vais niquer normalement c'est tout va bien voilà je suis peut-être là je suis peut-être proche saloperie va Gastly merde bon je vais profiter pour rembourser Swiftly on va rembourser le Swiftly putain il y a beaucoup de demandes là que j'ai pas regardé il y a 11 jours ça fait 11 jours que j'ai pas euh le jouer les yeux bandés que je vais rejeter donc là normalement je t'ai remboursé Swiftly et Vidéo peut le faire aussi apparemment merde je suis con avec le et tu veux que là il ne voudra pas de flashback ah bah super je glisse avant de le doubler on va essayer de le doubler dans les stands Mais non il n'y a pas de stand, il n'y a pas de stratégie d'aller au stand là justement, donc là en vrai si je vais au stand c'est, la course est finie quoi. En plus j'ai 3 ondes de pénalité donc même si je suis devant Gasly, il faudrait que j'ai 3 ondes devant lui. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh la la, c'est tellement dur de rester derrière monsieur Gasly. Ah quoique, peut-être une meilleure vitesse de pointe là non ? Il est vite ! Il est vite ce connard ! Oh la la, comment je te l'ai mouché ? Oh ! Allez maintenant on essaye de voir si Gasly a encore de la bouteille. Je pense pas qu'il puisse réussir à me doubler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain mais regardez j'ai déjà mis 2 secondes ! Et j'ai gagné ! 0,003 ! Et 3 millièmes sur mon meilleur tour ! Magnifique ! Bah merde ! Tu as reçu une pénalité pour cet incident ! Oh c'est ballon ! Donc là faut que j'ai 6 secondes de mieux que Gasly. En vrai la deuxième place bah a l'air quand même largement... Sécurisé mais... On risque de prendre une pénalité ! Je fais naimpe là, je coupe les virages... Il reste pas mal de tours là. Il reste plus de la moitié des tours. Ah merci voilà j'ai eu 2000 vidéos, il branle rien ! Je suis là ! Les modos c'est quoi ? Son PSN pour que je puisse rouler ! Avec lui après ! J'y vais re dans pas longtemps ! Alors moi mon... Mon... Mon pseudo de toute façon tu vas le trouver facile à priori sur... Sur le PSN ! Je te laisse deviner quel est mon pseudo sur le PSN ! C'est très compliqué à trouver ! C'est très compliqué à trouver ! ... ... Il y a encore un meilleur secteur 2 Mais c'est dingo Et c'est vrai que là c'est En vrai limite c'est vrai que je roule avec Le mode dépassement tout le temps Mais si je roule avec le mode dépassement tout le temps Ma barre verte sera vidée C'est bizarre j'ai l'impression qu'il se recherche très très vite A chaque fois quand on est Sous la pluie J'essaie d'utiliser un peu plus En tout cas je vais bien plus vite que Gasly Et nous sommes à la moitié de la course Tu es je redends pas longtemps Et bien bon heureux Et bien voilà Bravo à toi Gadius C'était compliqué à trouver Il est quelle heure là il est ? 10h15 J'ai encore 1h45 Allez mettons je finis ce grand prix là dans 15 minutes J'aurai 1h15 encore sur Affaire sur Abu Dhabi Pour finir ma saison Et on se retrouvera à midi normalement Pour le multi On va pas pouvoir tenir ce rythme encore longtemps On a à peine un tour d'avance sur notre vision Il va falloir que tu passes au mélange de bientôt L'écart avec notre coéquipier est de 5,3 secondes Mais regardez je suis heureux En fait là on est une nouvelle Mercedes quoi Il y a Bottas qui est derrière moi avec 5 secondes Et moi Milton avec 15 secondes sur tout le monde Je crois qu'il y a une Mercedes qui est en train de se battre avec d'autres Ça c'est drôle Bon bah c'est pas aujourd'hui que Gasly fera une P1 Je ne pense pas en tout cas Peut-être que si avec les pénalités mais Je pense que je mettrais une petite avance Ah bon j'ai envie de me moucher Je sais pas comment font les pilotes pour se moucher dans leur Formule 1 Voilà 6 secondes d'avance sur Gasly Donc je suis virtuellement premier Par contre là je n'arrive plus à Battre Au meilleur temps Mais quel est le meilleur temps de Gasly ? Pierre est derrière toi Notre avance sur la voiture de derrière est de 6,4 secondes Ça j'aurais pu crier pilote devant Il chose des gommes usées depuis 10 tours Le dernier tour a donné 1 minute 17 Ah bah tiens 17,4 il fait J'ai reçu une pénalité pour cet incident J'ai mis qu'il fait deux jours de moins de mien que moi au tour Par contre là j'ai fait une bêtise effectivement J'ai 9 secondes de pénalité Donc il faut que je remette la pâtée à Gasly Je me rappelle parce que personne n'a vu mais on m'a glissade C'est un endroit où il est facile de glisser ici Deux secondes Encore un mètre à Gasly Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant Tout va bien Pas la peine de s'inquiéter On est à 41% sur le pneu arrière droit 41% je ne sais pas si vous imaginez Merde Je dois avoir 12 secondes Par contre 12 secondes ça va être compliqué Mettre à Gasly En vrai j'ai du mal à mettre du temps maintenant L'impression que c'est bloqué à 7 secondes Là il faut se bouger le cul Là il faut se demander à s'inquiéter Ah, je refais le meilleur secteur 2, peut-être qu'il y a moyen. Le Mercedes arrive à doubler, puisque le même qui a déjà doublé deux voitures. Je rappelle que sur certains circuits, le Mercedes avait du mal à doubler, je rappelle au Canada, il avait du mal à doubler des AlphaTauri. C'est parti. La plus fine va encore durer 20 minutes, peut-être plus. La plus fine va durer. Ah, j'ai mis 9 secondes Agasti. On est bon. Je suis premier. Ça manque de Mercedes pour pimenter un peu, ou d'arrêt au stand pour des stratégies, mais... Quand on est sous la pluie à 25%, il n'y a pas de stratégie. Je crois que c'est que si on est sous la grosse pluie, les pneus ou elles tiennent moins bien, il me semble. Les pneus à terre, ils peuvent durer assez longtemps. Donc, j'avais déjà crash ici, sur ce vibreur-là. Il ne faut vraiment pas aller dessus, sinon on perd le contrôle de la voiture et on va dans le mur intérieur. Je pourrais même mettre 12 secondes Agasti au cas où j'ai une autre pénalité. Donc, a priori, Swifter a perdu ses saucisses. Regarde, je n'ai plus d'essence, moi. J'ai tendance à surconsommer quand je suis sous la pluie. Tiens, en parlant de pénalité. Level, merde, level. Ouah, ça monte. C'est le principe d'un level, ça monte. On reste 4 tours en comptant ce que je suis en train de faire. Et encore le deuxième meilleur secteur. Enfin, le meilleur deuxième secteur, je mélange mes mots dans la phrase. Et bim ! Petit rappel, le réservoir est à un niveau critique. On n'a pas besoin d'un record dans la catégorie abandon. Alors pense à passer au mélange 1. Il me fait rire, il y a son record dans la catégorie abandon. Regardez, je vais mettre 12 secondes à Gasly. Avec notre coéquipier, 11,9 secondes. Je crois que j'ai plus de sens. Mais là, j'essaye de creuser l'écart avec Gasly au cas où il y a 12 secondes. Est-ce que je vais redoubler des... Ah mais oui, attendez, il y a moyen peut-être. Il y a moyen que je double des retards des terres. Il y a vraiment moyen. Vu que c'est un circuit très très court. C'est ça qui a lieu avec un circuit court. En plus, on n'est qu'à 25%. On est sous la pluie et j'arrive déjà à remonter sur des gens. Qu'est-ce que ce serait si on était sur le sexe, sur une course à 100%. C'est donc un mauvais circuit. La charge de la batterie est élevée. Utilise le bouton dépassement pour hausser le rythme. Par contre là, dans le secteur 2, je vais me mettre en pauvre. Parce que sinon, on ne va pas finir la course. C'est pas l'eau. Oh là, j'ai freiné 2, c'est trop tard. 3 secondes de pénalité, je suis à 12 secondes, 4 secondes de gâts, il reste 2 tours. Et je n'ai plus de pneu. Je n'ai plus de pneu. Et je suis en train d'arriver sur des retardataires. Pas de chaud, c'est la partie du Grand Prix. Oh là. Oh là. J'aimerais bien prendre des raccourcis. J'aimerais bien prendre des raccourcis. Parce que sinon, je vais finir sur la réserve. Je ne sais même pas si je vais pouvoir avoir au moins un seul retardataires. C'est là d'être une Williams. C'est trop drôle si j'aurais, je serais revenu sur Hamilton. Je suis nul. Ça va, j'ai l'air de creuser l'écart sur Gasly. J'arrive à faire un meilleur premier secteur. Alors que je suis en pour. Et nous avons Allez-y. Notre ancien coéquipier de saison 1. Quelle énorme merde. Alors, je regrette un peu de plus être chez Ceci Stressing, ça qu'à merde. Non mais le mec, il ne se pousse même pas. Non mais je suis pépé. Je vais perdre ma course à cause d'Ales-y, vous allez voir. Et tu veux voir ? Et tu veux voir ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez-y, il veut me niquer ma course. Saloperie, il va. Il nous reste moins d'un tour de carburant. Le réservoir est vide. Mais putain. Ah bah, non, merde. J'ai fait une bêtise. Mon dieu. Le pièce français qui s'est planté avant de rien. Avec ses pénalités, il va me louper la victoire. Ça va être compliqué là. Je me mets en riche. On va essayer de gagner deux secondes. Ah bah voilà. Ah bah non, Swifty finalement, on va gagner à cause d'Ales-y. On peut le dire, c'est à cause d'Ales-y. Excellent performance. Super. J'étais un peu acquis au début du week-end, mais tu t'en es bien sorti. Le multi, ce sera midi. Parce que lui, il me reste encore une course. Allez-y, il va faire un Inocon. Ah ah. Ça crée sur le verre, je t'appends. Bon bah voilà, vous êtes content Swifty ? Voilà. J'ai fait P2. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien. Pierre Gasly qui gagne une course. C'est vraiment totalement, totalement, pas du tout réaliste. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? J'étais à combien ? J'étais à 7 dixièmes. 7 dixièmes. Même en me plantant, j'étais pas mal. Et en vrai, Gasly lui-même, 16-9. Il était à une seconde de moi. Les Mercedes, c'était à combien ? Les Mercedes, elles n'étaient même pas dans les temps de... Une 17-0 pour les Mercedes. C'est-à-dire qu'à un dixième près, Gasly faisait mieux que les Mercedes. Et classement, on peut regarder le classement quand même. Gasly qui doubleit tel et le père qui doubleit deux Ferrari. Et nous sommes à 39 points de Mercedes. Donc Mercedes peut encore gagner. Alors par contre, là, évidemment, s'ils gagnent, c'est vraiment pas de bol. Mais ils peuvent gagner. Si il faut un doublé et que nous, on n'arrive pas à être dans les points, ils peuvent gagner. Donc ce n'est pas fini. Et Gasly qui remonte au classement, ça, c'est beau, tiens. Il y a Carlson qui est bien placé. Il a fait des belles perfs. Allez, hop ! Dernière course de la carrière. Et puis je continuerai ma carrière de mon côté pour avoir les trophées qui me manquent. Mais là, on va viser le championnat constructeur dans ce live. Il suffit de faire huitième pour être champion. Tu peux accepter ma demande d'amis après ? Bonne question. Est-ce que non, je peux te... Oui, si on fait une demande d'amis, je peux t'ajouter normalement directement. Quatre amis en commun ? Quatre amis en commun ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment c'est possible d'avoir autant d'amis en commun ? Quelle performance extraordinaire. Vous devez être très contente de ce résultat. Vous avez décroché les deux premières places. Il m'est d'ailleurs, on va ficher mes listes d'amis, ce fils de pute. Euh... Attendez. Je viens de voir c'est quoi les listes d'amis en commun. Tu me dois les 660... Plus 660... 66... Bah, tu as gagné. Oui, je te les ai donné tes trucs. Tu as gagné ton pari. Ah, tu connais Alonzo ? Énorme ! Le monde est petit, hein ? Le monde est petit. Et tu connais Neomabé ? Mais tout le monde connaît Neomabé, en fait. Le mec, c'est... C'est le daron du F1 game, quoi. Merde. Merde, j'ai pas... J'ai même pas pu... Euh... Ce résultat me réjouit. Euh... Ouais, très bien. Nous sommes fiers. Merci pour votre temps. Il est 10h30. Il me reste 1h30 pour faire la dernière course. Est-ce que Hamilton, je vais pouvoir le battre ? Bah, j'ai pas trop commencé à marcher pour cette fin de saison. Regardez-moi cette courbe qui monte. Bah, je pense pas pouvoir prendre 1 000 tonnes pour la 3ème saison, puisque, bah, j'aurai pas cette popularité. J'aurai l'argent, mais j'aurai pas la popularité. Bref, dernière manche. J'ai déjà préparé, euh... Mes, euh... Mes setup. Alors, le setup d'Abu Dhabi en Wedge, je sais pas si c'est utile, puisque... Bref, donc, activité. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il me faut un mot pilote. Et surtout une bonne, une bonne... Ouais, bonne, 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 bonne... Mon pilote. Mon pilote. Ah bah, j'ai déjà mis, en fait, j'ai le renlevé. Et puis on va reprendre Gassely. Mon pilote. Messages, votre estimation et les performances. On peut aller revoir les performances. Bon, regardez-moi ce pic que j'ai fait à la fin. Et Mercedes, ça va pas de bouger. Bon, c'est, euh... On s'est tâtonné avant. Et puis, paf, là, je les ai niqués, sûrement. Donc, j'avais dit, ouais, il faut vraiment que je voyais ça, les pièces à risque. Et puis, en vrai, il faut que je... Faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Le moteur, il me faudrait... Risque d'échec, 30%. Ah, d'accord, mon moral est pas terrible ici. Mon moral est un peu mieux ici, donc on peut aller là-bas. On va prendre ça. Et mon argent, je vais le garder pour l'inter-saison. Je rappelle que j'ai déjà fait un live sur Abu Dhabi pour une dernière épreuve, avec vidéo de FA en commentaire sur FA 2018. Et j'avais gagné le championnat pilote à zéro point sur Vettel. Parce que j'avais plus de victoires sur l'année. Ça, c'était assez dingo. Je crois que ça n'est jamais arrivé en IRL. Donc, j'ai fait un truc tout à fait invraisemblable. Nous sommes à VIVUVER. Bonjour les VIVUVER. Aujourd'hui, donc, nous allons faire... Enfin, tout de suite maintenant, nous allons finir cette magnifique saison sur les chapeaux de roue, j'espère. De toute façon, là, on peut difficilement tout perdre. Mais nous n'avons pas encore gagné. On peut vérifier si j'ai progressé. J'ai pas progressé, mais Mercès a un peu progressé. Bon. Ça va. Donc, c'est libre 1. Je ne sais pas que j'ai grand-chose d'autre à faire. J'ai encore des bonnes pièces de moteur, a priori. Il n'y a pas besoin de les changer. Donc, c'est parti. C'est parti pour se taper un temps de chargement chiant. Non mais. C'est bon. Donc, encore une fois, je mets... Je ne sais pas pourquoi il met toujours trop de tours. C'est très énervant. 5.2, c'est très bien. 4.9 pour du WET. Ça, c'est du WET. Même s'il ne pleura probablement jamais à Abu Dhabi. On ne sait jamais. Il a déjà failli pleuvoir à Bahreïn. 5.2, c'est très bien. 5.2, c'est très bien. Ce serait bien que tu lances le programme de reconnaissance du circuit avant les qualifs. Cela nous permettrait d'évaluer notre rythme et notre régularité. Voilà, à fond. C'est ça, 9.10.11. Les freins, tout à fond. Tout à fond. Si tu souhaites obtenir des informations ou apporter des changements à la monoplace pendant un arrêt au stand, tu n'as qu'à me le dire par radio. Maintien le bouton de la radio enfoncée pour commencer la transmission. Tu peux ensuite prononcer une commande vocale... Oui, on sait, on sait, on sait. On sait, on sait, on sait. Une fois la radio active, fais défiler les groupes de commandes à l'aide du bouton AMF. C'est quoi que je veux mettre là ? Je ne sais même plus. Abu Dhabi. On va mettre Abu Dhabi en un seul mot. Ça va être plus simple d'écrire. Wet. Ensuite, on refait... Grand... Setup... Sec. 2,7. Donc, on se baisse de 2. Transmission 50, 65. On baisse de 5 ici. La piste est plutôt vide, on a beaucoup d'espace. Là, on baisse ici. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Et ils ne s'en font plus trop chier pour le setup de fin des derniers GP. 3,7. 4. 3,7. 4. Et 10. 3,5. 1,5. Et Tyers 22,2. Et 19,9. Sec. Alors, il me semble que c'est un Grand Prix un tout petit peu plus long que Brésil. Donc, peut-être qu'on va passer un peu plus de temps. Mais c'est libre. Essaye de bien prendre autant de virages que possible. Plus tu seras rapide, plus tu gagneras de points. Alors, évitez d'aller trop loin ici, évidemment, pour ne pas faire comme... Comme Hamilton. Hamilton, la grosse merde. Qui n'est même pas capable de faire une pôle à Bouddhabi. Vous avez vu ça ? Un calife, Hamilton a fait P3. Il s'est fait dépasser par Bottas et même vers Stappen. Et c'est champion du monde, ça ? Ça va ? C'était pas beau à voir. Coupe le moteur et attend l'arrivée des commissaires. C'est un problème de traction. Merde, il a freiné. D'accord, ça n'a rien changé. J'ai bien mieux pris le virage. Maintenant, c'est toujours vert. Ah, il ne faut pas louper la corde parce que c'est... Mais on s'en fout d'ici si je joue plus le virage. Ce n'est pas mon but. Mais regardez-moi le nombre de virages sur ce circuit. Voilà, Singapour. On approche de la zone de DRS. Jette un oeil à ton AMF pour connaître le point d'activation. Jette un oeil à ton AMF pour connaître le point d'activation. Mais pourquoi je... Mais what ? En rouge ? Mais qu'est-ce qu'il leur prend ? J'ai peut-être un peu ralenti, mais en fin de là, à dire que j'étais vraiment pas assez rapide. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils l'ont loupé ? En vrai, je ne leur fais pas là. Je ne suis pas dans le violet. Bien joué, on dirait que tu commences à connaître le circuit. On a loupé, on a pas le temps là, on a pas le temps. On est pressé. Non, mais ça, je viens de le faire. Je vais sur les pneus. Il est 10h40. J'ai 1h20 devant moi. Il faut qu'on surveille la gestion de tes pneumatiques sur un tour. Alors, essaie de les préserver le plus possible dans les virages. Prends garde à ton accélération en sortie de virage. Je passe une 37. Je vais penser le Grand Prix plus long que ça. Je suis déjà dans le violet, alors qu'on vient de commencer le Grand Prix. Ah, là, là, au circuit. Je suis encore un peu de mal de prendre correctement les cordes et de freiner au bon moment. Faut pas que je sois trop gourmand. À quelle heure, Open Lobby ? Midi toujours, toujours midi, midi, toujours. Si je me débrouille bien, ce sera midi. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, c'est drôle parce que là, dans quelques heures, ce sera le Grand Prix d'Abu Dhabi. Merde, j'ai fait un... Donc là, on est en train de rouler sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, alors que ce sera le Grand Prix de cet après-midi. C'est étonnant. Ce sera le dernier Grand Prix aussi, d'ailleurs. Mais tout se rejoint entre... D'accord, je pensais justement ralentir sur le dernier virage pour pouvoir être dans le violet. Et c'est passé exactement le contraire. J'ai cliqué littéralement sur... Oh, je tourne au garage. J'en ai mal. Donc ça, c'est fait. Continuons. L'objectif de ce programme est d'utiliser des techniques pour économiser ton carburant. Relâche la pédale et avance en roue libre dans les virages pour économiser ton carburant. Il faut aussi que tu restes en dessous du tour de référence. Il faut éviter de faire des coups de racket dans ce virage parce que c'est extrêmement rapide. Si tu essaies de trop corriger ta trajectoire pendant le virage, c'est pratiquement dans le mur. Il faut vraiment freiner beaucoup plus tôt. Il faut ralentir limite. C'est pas un circuit si simple que ça, mais on reste, ça devrait aller, je ne sais pas. On verra. C'est un circuit très très long. Non, il y a quand même des courbes extrêmement rapides. C'est pas un circuit simple à vous d'habille. Non, non, je n'arrive pas en plus. En plus, j'oublie de ralentir pour... On va tenter le coup de freiner devant la ligne d'arrivée. Non, je ne parie aussi. C'est pas mal, mais tu es capable de faire mieux avec un peu d'entraînement. Je vais sur l'ERS. Est-ce qu'on s'en fout ? On va faire un sprint toy et puis on fait une stratégie de course directe après. Je ne pense pas que je n'aurai même pas le temps. Je ne pense pas que je n'aurai pas le temps. Ça me sert surtout à avoir la mesure des pneus. Ça me sert surtout à avoir mon rythme, enfin mon temps de course, mais en vrai, le delta est sensiblement dégueulasse. Ne t'inquiète pas pour les gommes. Donne tout ce que tu as. Pendant ce test, on va pouvoir boucler nos tours aussi vite que nos adversaires. Mais non, plus vite que nos adversaires. Pas aussi vite, il est con lui. Parce que si on fait aussi vite que nos adversaires, on est littéralement plus lent. Non mais j'ai juste parti un petit peu re-hasard. Faut bien que je coupe soit le premier, soit le deuxième. De quoi pas con. Par rapport à quoi Swiftie. Ah bah non, il n'a pas l'air aussi simple que l'autre là. Là on n'est pas à 5 dixième d'avance. Ah vache. Ça n'a pas l'air d'être un circuit facile finalement. Mais j'ai encore une fois une bonne vitesse de point. Ça va peut-être mêler sur ce circuit. Parce que pour le coup, sur ce circuit, beaucoup. Putain mais il est énormément difficile ce freinage. C'est peut-être le freinage plus difficile d'histoire du jeu vidéo. Mon dieu, que se passe-t-il ? Mon dieu, que se passe-t-il ? C'est pas qu'on le bat. Non, c'est pas aussi vite. C'est plutôt plus vite. Merci, on est d'accord Swiftie. Ah vache, mais c'est super compliqué en fait. Mon dieu, que se passe-t-il ? Je perds la saucisse racing. C'est-à-dire à chaque fois que je tape de front, c'est la roue arrière qui casse. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça, j'ai pas trop besoin de m'entraîner pour l'instant. Enfin, je m'entraîne au moment où je le fais avec Follet F1. Mais bon, je le ferai en juillet ou en juin. Et lui, il me dit « Ah mon dieu, tu as arrêté, tu es cinquième. » Mon dieu, mais c'est terrible, cinquième. C'est vraiment une mauvaise chose d'être cinquième. Non, mais n'importe quoi. Et je devais faire combien ? Je devais faire 33,5. Donc je devais faire une seconde de mieux. Petit stratégie de course. Non, j'en ai même pas le temps. Et pourtant, je fais le meilleur tour de très loin. Merde de soft. Allez go. Les trois pilotes les mieux classés. Prou. J'imagine que je... Que je peux pas poser la question suivante. Si tu dépasses le second, quelle place arrives-tu ? Que je peux pas ? Pourquoi tu peux pas poser la question ? Ou tu peux poser... J'imagine que je peux poser la question suivante. Je comprends pas. Donc je n'y réponds pas alors. J'imagine que je ne peux pas y répondre. C'est pas très clair cette histoire de... De questions. Vas-y, réponds à la question. Eh bien, je suis second. Parce que je pense à place. Personne n'a dépassé si je suis premier. Bah je connais la blague. Y'a pas de blague. Y'a pas de blague. Bref, un petit C-Selbre 2 pour faire une petite stratégie de course. Il est 10h50. J'ai 1h10 devant moi. D'ailleurs, j'ai encore oublié de mettre les pubs... En début de live. Tant pis. J'oublie toujours. Hop. Les pubs qui me permettent de... Que les viewers n'aient plus de pubs pendant les 20 premières minutes de live. Ce qui est sympa. Donc nous sommes à la stratégie de Cucurse. Et c'est une clé des tours propre, s'il te plaît. Il nous faut des données exploitables pour notre stratégie en course. On va voir si je dégomme mes... Je dégomme mes gommes. Tour non valable ? De quoi tour non valable ? Comment c'est le tour non valable ? Genre là, on a un tour non valable alors que je n'ai pas à couper de virage dans le tour. Non mais incroyable le jeu. C'est un incroyable le jeu quand même. Non mais franchement. Ben non, tu dépasses le second, tu finis pas premier. Donc tu es second. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et si tu dépasses le dernier, à quelle place arrives-tu ? Il est drôle. Il faut que tu boucles quelques tours propres pour qu'on puisse élaborer une bonne stratégie en course. Il est très fort ce Swifty en vrai. Là, la question du dépasser le dernier, elle est pas mal. Parce que là, elle est un peu plus fourbe. Ben je préfère cette question là. C'est vrai parce que j'ai jamais entendu cette variante de ce problème. Genre le coût du... Si tu dépasses le dernier, tu es combien ? On fait toujours si tu passes le deuxième et... C'est nul. Tout le monde la connaisse, alors que si tu passes le dernier, personne la connaisse encore. D'ailleurs Tiflorex, ça te dirait que je te fasse des miniatures pour tes rediffres YouTube. Oh là là, ça me propose des trucs pour faire des miniatures. Alors si c'est pour avoir comme des miniatures putaclic, je sais pas. Moi les miniatures que j'ai sur YouTube, c'est juste celles que YouTube me propose. D'ailleurs, je suis en train d'une des trois et puis c'est bon. J'ai envie de dire non. Alors je veux bien croire que mes miniatures sont moches, mais bon, bah les couilles. Moi ça dépend de quelle miniature on fait. Je pense pas que ce soit si nécessaire que ça. En plus, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu sois au taquet, parce que moi mes vidéos, mes replays YouTube, ils sortent. Genre la F1, cette vidéo-là, sortira dans... Sortira... Mardi à 13h. Donc à mardi 13h, il faudra déjà que le... Donc à lundi, quoi. Il faudra que lundi, tu m'aies déjà fait la miniature. Il faudra qu'en fait, pendant le live, tu me donnes la miniature, tu vois. Tu fasses la miniature pendant le live. Et le truc, c'est comment tu fais la miniature, quel type de miniature tu vas faire ? Là, attends, là, c'est bien compliqué. Tu es graphiste, Hazard ? Tu vas faire un bac pro graphisme. Oh là, j'ai un très mauvais delta, que se passe-t-il ? Attendez, est-ce qu'il commence à exact vidéo ? Qu'est-ce qu'il dit vidéo ? Ah, le pot, impossible de dépasser le dernier. Bravo, vidéo, il est très intelligent, vidéo. Elles sont très belles miniatures. Bien bon choix. Ça fait vomir les miniatures YouTube putaclic. Je ne parlais pas de miniatures putaclic. Mais non, sans doute. Il faut une miniature qui colle avec le titre, vu que le titre est un peu un jeu de mots à chaque fois. Oui, mais attendez, si vous essayez de faire des miniatures qui rend rapport avec les jeux de mots, je ne sais même pas si ça va avoir un intérêt, puisque c'est... Un jeu de mots, parfois, ne signifie absolument rien. Là, il n'y a même pas de jeu de mots dans le titre. Je n'ai pas envie de me professionnaliser. Les miniatures, ça sert à quoi ? Je ne suis pas Jean-Michel streamer avec 1500 abonnés sur YouTube. Bonjour, regardez mes replays YouTube. C'est incroyable. Il se passe des choses de fou. Même si en vrai, mes stats de replays YouTube ne sont pas mauvaises. Je ne suis pas mécontent. Il y a des replays YouTube qui ne sont pratiquement pas vus du tout, mais... J'ai quand même pas mal de replays qui se sont regardés en entier. Donc, voilà, c'est... Je suis plutôt content. Jolie prestation. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Il est plus simple que mes replays F1, par exemple... Il y en a quelques-uns où il y en a qui ont regardé, mais d'autres... D'ailleurs, les seules personnes qui doivent regarder mes replays F1, ça doit être hasard. Vous voyez ce que je regarde toute... C'est-à-dire que si il n'y a pas de... Si, genre, il y a 10 minutes de... De minutes regardées sur un de mes replays, je sais que vous ne le regardez pas. Donc, je sais que vous êtes un sac à merde. C'est pas faux. Et bien, on garde... Les miniatures par défaut de YouTube. Regardez la vitesse de pointe. C'est incroyable. Le pilote français qui fait la meilleure vitesse de pointe à 341 km heure. Mais vous imaginez ça ? Faire avec une Clio 2 sur l'autoroute A6 en partance de balance. J'ai glissé. J'ai glissé, j'ai perdu 3 dixièmes. Voilà, je fais d'un pain. J'aurai une heure pour faire... Bon, voilà, je me suis à peine entraîné, mais vu que j'ai la meilleure voiture, ça devrait aller. Et Ocon qui fait le meilleur tour avec ses tendres là, ça va, on ne le gêne pas, le Ocon. C'est pas ce qu'il a fait. On va voir si mon usure de pneus est bonne. Qui regarde un replay ? On est là pour le direct. J'avoue. Très bien. Et 0,98, disons qu'on est vraiment très très proche des trucs de 0. Donc là, j'ai juste moins mes pneus que le jeu me dirait. Et quand on regarde les temps autour, ben voilà, je fais de la merde. Ascendamment, de manière ascendante. Bref, nous sommes heureux. Nous allons pouvoir quitter. Pierre Gasly qui fait une très belle... Qui fait le premier temps à 0,0000001 d'Hominton. Et moi qui étais en médium de toute façon, donc ça n'a servi à rien. Donc, on passe très nécessairement, je le rappelle, à la dernière qualif de ma carrière. Je ne l'en ferai plus. Il y a encore des trophées, je vous rassure, sur F1 2020, donc il y aura encore des lives dessus. Mais peut-être qu'il n'y en aura plus en 2021. Puisque j'aurais fait tous les trophées. Donc c'est-à-dire potentiellement qu'il n'y aura plus de multi. Vous imaginez ? Que ce soit ici ou sur le stream, n'importe quelle personne, connue ou non. Très bien. Merci Swifty. Même ou peur ? Personne n'a regardé les répéter ou peur, j'en doute. Donc là, on va attendre un petit peu. Ah putain, je ne sais pas ce que j'ai dans le nez. J'ai euh... J'ai des lésions dans le nez. Tiens, regardez, mais comment ça booste. Incroyable, cette popularité qui est boostée. Boostiflor. D'ailleurs, je ne sais même pas si je pourrais reprendre Pierre Gasly, vu que... Vu que j'ai plus de popularité sur la team. Ça s'ouvre, Pierre Gasly va dire, non, je renouvelle pas le contrat. En vrai, je pense que je vais garder Gasly pour les... Pour la saison d'après. Et voilà, parce que sinon, je ne pense pas avoir Hamilton. Je ne pense pas avoir de meilleur pilote, en fait. Donc si je n'ai rien à faire pour renouveler Gasly, je le renouvelle. Parce qu'en plus, Gasly, j'ai beaucoup entraîné. C'est un pilote, là, on voit qu'il peut faire des belles perfs. Donc il pourrait augmenter la popularité de Mercury pour que je farde après. C'est vrai. Le passage de Petit Calab et Nabi, la série gauche-droite-gauche, à la fin de la deuxième ligne droite. La deuxième ligne droite. Ah oui, c'est celle que j'ai du mal, en fait. Tu as du mal à conserver la vitesse. Fais attention à ne pas déraper. Merci. Calife ! Ok, il revient au milieu de la rediff, personne ne le regarde. Comment c'est qu'il y a une révélation ? Faut que je mette une révélation au milieu de la rediff ? Genre, faut que je dise, attention, il y a une carte Google Play à gagner, qui est cachée quelque part dans la rediff, peut-être. Là, les gens seraient intéressés. En fait, ils ne seraient pas intéressés à regarder la rediff, ils seraient intéressés à chercher la carte Google Play. Est-ce qu'il n'est pas la même chose ? Hooper, c'est 8 heures de live. Il faut être motivé pour arrêter ça, même en fouet, d'autant plus Hooper. D'autant que Hooper, en fait, c'est ça que je suis en amour. De quoi qu'il y a exactement ça, j'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? J'ai rien dit, moi. Bref. Autant une belle perf, il nous reste 59 minutes avant de le multi. Et Gasly qui me double déjà. Gasly qui est premier, mais... Gasly, mais le monstre. Le monstre Gasly. Ok, on l'a un peu vu sur le côté gauche, mais j'ai l'impression d'avoir mieux pris le virage. On va voir si j'arrive à faire une peau le jour d'août. En vrai, parce que je ne suis pas du tout entraîné, mais je suis déjà premier. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors qu'en plus ici, je me plante tout le temps et le premier secteur, j'ai toujours du retard. Ce sont le reste du Grand Prix que je me rattrape. Ohlala, Bottas qui est derrière moi. Bottas qui a doublé Gasly. Alerte ! Oh, j'ai glissé. C'est Gasly qui reprend ! Le pilote Frosted ! Putain, par contre, je n'ai pas du tout la voix pour faire le Christophe Malbran qu'aigu. Ah, c'est chaud avec Gasly, on est vraiment côte-côte. Ah, je fais une Hamilton, je frôle le rail. Enfin, je fais une Hamilton, alors qu'Hamilton, je rappelle, il fait de la merde parce qu'il a fait une P3 en calif. Je fais meilleur qu'Hamilton ! Incroyable ! Je suis plus fort qu'Hamilton, le septuple champion du monde. Mais si tu sais que les lives ne contenaient pas de drama, de révélations ou de choses à gagner, mais juste du gameplay avec un mec qui parle peu, bah ça ne motive pas. Non, mais il y a toujours des dramas sur mes lives, donc ça va. C'est pour ça que je n'ai plus peur. Bah, il y a des dramas sur tous les lives, j'ai peur, donc c'est bon. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Énorme les grosses merdes là, qu'est-ce qu'ils foutent les Mercedes, boue les Mercedes. Bon, maintenant on va espérer que les Mercedes ne se plantent pas au départ. Et si Gasly n'arrive pas à démarrer, je le double, parce que, non merde, j'en ai marre. J'ai pas 8 heures à perdre chaque jour. Si, si, t'as 8 heures à perdre chaque jour. Non, moi là, du coup, Tiflor, grosse merde, les champions, il est pas foutu de faire la pôle. C'est un peu comme Hamilton finalement. Comment ça ? Ah oui, parce que je suis pas foutu de faire la pôle. Je regrette d'avoir aussi peu de concurrents à doubler. Ah, de profiter de son moteur. Ah, j'aurais pu dire sur l'équipe. J'ai beaucoup amusé sur la piste. Qu'est-ce qui vous a permis de devancer vos adversaires ? La fiabilité, tiens. Regardez, il est champion du monde, il est pas content, connard. On va couper, couper. Attendez, faut que je relise. Et puis là, t'es plus fort, c'est tout. Ah bah non, c'est allongé vite, j'ai même pas fait. Regardez, il est champion du monde, il est pas content, connard. Couper, couper. J'ai pas la ref, là, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette vieille ref rincée ? Ah, il y a du contre-jour qui s'installe, j'ai l'impression, avec le soleil qui arrive derrière. Le beau soleil parisien. Oh, le soleil parisien. Le soleil de la cagagne, comme chez nous. Ah, c'est le soleil de Paris. Hey ! Non, c'est pas la bonne, c'est pas le bon accent, pour le coup. Juste après, le podium de GLS 97. Mais what ? C'est pendant un clip, on l'entend derrière, c'est Mark Minari. Minari. Si t'as retrouvé ça, je te mettrai sur Discord. C'est quoi ce bordel ? Mais c'est qui qui dit ça ? Oui, c'est pas la même personne qui dit toute la phrase, je pense. Il me dit de le faire moins fort, je le fais moins fort, moins. Moins fort. Mais c'est qui, Mark Minari ? Il dit coupé, coupé ? Ah non, en fait, c'est le... Oui, c'est mon C. C'est qui, Mark Minari ? Genre, Mark Minari, comme si c'était censé être quelqu'un de connu. Quelqu'un connaît Mark Minari, là ? L'occasion réussie, on s'est donné les meilleures chances pour la course. Allez. Dernière course, il nous reste 54 minutes avant le multi-joueur. Je vais te le retrouver. Mark Minari, il était en plateau à l'époque à Paris. Il était en plateau, il y avait des plateaux en 97, c'est fou. Moi, je pensais que la F1, c'est avec mon C en 2000. Avec Schumacher sur TF1. C'est dingo, ce point. Il a pas été viré à cause de ça, j'imagine, Mark Minari. Parce qu'en 97, c'était Villeneuve, donc il était pas content que Villeneuve gagne. Ce qui est assez drôle, parce que maintenant... Il neuve commente la F1. Merci Scooby Bar, c'est bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu passes une bonne matinée ce dimanche matin. Alors, regarde la grille de départ ! Pierre Gasly qui fait la poule ! Et qui part au départ ! J'arrive pas du tout. Putain, Pierre Gasly, il avance qu'il a. Regardez la gueule d'Hamilton, il n'y a pas un problème, il ne ressemble pas du tout à Hamilton. Bref. La saison a été longue, mais on va essayer de bien finir. Je vais voir ce qu'a mis vidéo. Stratégie de course. On démarre en tendre ? Bon, on va pas chercher loin. On va démarrer en tendre. De toute façon, je peux rien faire d'autre, je peux pas changer mes tendres. Alors, on peut s'arrêter plus tôt ou plus... Maintenant, vous devez regarder tout ce clip, après vos clips, se forme d'hommage à Renaud. Il a bien mérité, Renaud qui est champion du monde. Il a dit, au revoir. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais de qui qui est champion du monde ? C'était Villeneuve qui était champion du monde à cette époque-là, non ? Ah, il y a quelqu'un qui explique dans les commentaires. Explication. Alors que tout le monde fait de la victoire du Québécois, donc c'était bien Villeneuve, un mec addition de chez Williams, réputé pour son mauvais caractère, passe volontairement devant la caméra alors que Jean-Louis Gancet est à l'antenne, bousculant le preneur de son. Minari ne peut s'empêcher de réagir, et lâche cette phrase quelque peu grossière. Le président de la fin courra ensuite informé Jacques Villeneuve et Louis de Chouaiseur représentant en eau que ce message n'aurait été absolument pas destiné. C'est qui, Louis Schwager ? C'était le directeur de l'écurie ? Ah, le président de Renault. C'était par Carlos Ghosn à l'époque. Attends, mais Jacques Villeneuve était chez Renault à l'époque. Ah, c'était Williams-Renault plutôt, oui. C'est pour ça qu'il parle de Renault. Ceux-ci serait ici. Qu'est-ce qu'il y a ? On se moque de mes noms. Moi, j'aime bien les saucisses et j'aime bien le racing, donc je pensais que c'était la meilleure écurie. Mais en fait, les autres DSP, c'est que Hooper. Il n'y a que Hooper. Il y a du Chevalier Last Palace, mais je pense que je vais le changer avec du Striptease. Avec le Yé... Et il y a Kikari, ouvrez la porte pour le raid. Et il y a Kikari. C'est le frère. J'espère que tu as bien ce qu'on dit, en tout cas. C'est Villeneuve qui est champion ? Non, mais c'est un bruit dans les stands, en fait, en live, quoi. C'est pas contre Villeneuve, c'est juste une bousquette à dire. Williams-Renault, le motoriste. Mais c'est bon, ils ont juste fait un moteur. Qu'est-ce qu'on s'en pâte les couilles ? Ça rappelle quand j'avais été à une concession Renault. Et genre, il y avait des affiches genre, incroyable, Renault a gagné avec Maldonado. Motoriste. Non, mais... Putain, mais Gasly a réussi à garder la tête ! Le pilote français ! Il est né, il est né, il est né, il est né, il est né ! Il est né, il est né, il est né ! Il m'a joué ! Excusez-moi. Saloperie ! Vous m'avez déconcentré. Oh merde, j'ai glissé. Allez, on va essayer de reprendre Gasly là. Non, mais là, je sais pas ce qu'il se passe à chaque fois que je roule ici. Il doit y avoir des bosses sur la haute, ça va être... Ah, pour une fois que je roule bien. En fait, quand t'as beaucoup plus d'essence, ici c'est plus facile de tourner. Merde. Mon Dieu, que se passe-t-il ? Oh merde ! Merde, je vais me prendre le champion du monde. C'est mieux que le prout qui t'a fait... Je mettrais un prout à chaque cliquer. J'ai perdu mes transports, tu peux me les rendre ? J'ai crié ? J'aurais pas dû crier, peut-être. Bon, j'arrête. Allez, on roule tranquillou, y'a pas de problème. Nous sommes à 11h11. Il est 11h11. Nous allons passer au multijoueur après. En vrai, on va essayer de donner la première place à Gasly. D'ailleurs, je n'ai même pas fait de prédiction, tiens. Je vais le faire maintenant. Je vous fais une petite prédiction. Vous devez prédire qui va gagner. Vous avez 5 minutes. Voilà. Donc, vous allez sur vos trucs de saucisse. Je vais prédire qui va gagner. Est-ce que je gagne ou pas ? Ou est-ce que Gasly réussira à faire la paume ? Peut-être une Mercedes qui arrivera à se faufiler. Ça serait beau que Gasly fasse une victoire quand même. Tu as maintenu ta position sur ce premier tour. C'est pas terrible, mais c'est pas grave non plus. Reste concentré. C'est pas terrible, mais c'est pas grave non plus. Le pilote d'anglais ! Qui est derrière moi et qui va traiter du blé ! Le pilote français ! Attendez, je suis rendu comme une merde. On va se concentrer un petit peu. Ouais, attendez, je vais essayer de rattraper Gasly, voir si j'arrive à le rattraper. Là, je l'ai rattrapé dans la ligne droite. A voir si je suis de la vitesse dans les courbes. En tout cas, je n'arrive pas à semer Lewis Hamilton. Non, moi je n'arrive pas à l'avoir à Gasly. J'ai reperdu du temps sur lui. Et en plus, si je fais des pénalités, là, ça ne va pas le faire. On va essayer de faire meilleur tour que Gasly. Et Hamilton qui est toujours bien derrière moi. Merde. Tu as reçu une pénalité pour cet incident. J'ai un petit peu trou été à droite, là. Déjà, troisième pénalité, ça s'annonce mal. Oh là, attendez, mais il se faisait... Mais ça m'énerve, parce qu'il y a une bifurcation ici. Le corps a une pénalité. Il va y avoir 12 secondes de pénalité comme au Brésil. En plus, je me suis en train de faire doublé par Lewis Hamilton. Tu n'as pris pas à rien de massenay ? Avec tes prédictions, je n'ai rien compris. Moi, je ne peux pas voter. C'est écrit que les streamers modos ne peuvent pas. Du coup, c'est grisé. Les soucis sur le jeu, c'est terrible. Il faut supprimer ton rôle modo vidéo. Comme ça, tu pourras voter. Ça ne va pas, donc pourquoi tu te plains alors ? Je ne peux pas devenir pauvre. Je veux le pouvoir... Alors, si on s'entra un peu pour la fin de course... Pour la fin de course, on n'est que au troisième tour. Pas compliqué. La saucisse, on dirait qu'elle fait comme des petites saucisses sur les virages. Des fois, elle glisse. J'ai glissé. Ça arrête déjà ? C'est vrai que le circuit est long. Enfin, ça arrive dans deux tours. Même dans trois tours. Je ne sais plus trop comment ça se passe. Si, on fait quatre, cinq, six. J'ai encore trois tours à faire. On a un Ghastly qui est plus fort que moi. C'est assez étonnant. Mais je rappelle que je ne suis pas beaucoup entraîné sur ce circuit-là. Et que ce n'est pas si étonnant que ça. Et bravo, vidéo de F2 pour ton... J'espère que la prédiction sera juste. Tu as voté pour que je ne gagne pas. On verra. Peut-être qu'en fin de Grand Prix, avec des softs, ou avec une stratégie décalée, je vais pouvoir revenir sur Ghastly. Ça, peut-être que c'est possible. Donc, j'ai du mal à semer Hamilton. Regardez, là, j'ai repris sur Ghastly. Mais Hamilton est toujours derrière moi. C'est la beautasse, par contre, qui est complètement flinguée. Quelques infos au sujet de Ricardo. Ils ralentissent. On dirait qu'ils rencontrent des difficultés avec leur monoplace. Ricardo, de toute façon, ils sont au fond. Ce n'est pas eux qui vont changer le résultat de la course. Il me reste encore deux tours avant les stands. Bien joué, mon chien. Bien joué, mon chien. Ah, c'est ton clé, c'est un fan. On ne voit plus beaucoup, vidéo de F3. Il est parti, je pense. Il y a Hamilton derrière. Non, c'est ma passquette sur la télé. Par contre, Bottas, il est nul. Franchement, il devrait virer de... Je ne sais pas, il devrait mettre quelqu'un d'autre à la place peut-être Russel. Non, je ne sais pas. On va vérifier. En vrai, ça va. Je ne perds pas tant que ça sur Gasly, j'ai l'impression. Je suis obligé d'aller. Aïe, 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 aïe. Quoi, j'ai eu deux secondes de... J'ai eu deux fois de... Mais n'importe quoi, il est beau, le jeu. Alors, je fais un... Vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas... Mais toi, il y aura vidéo de F20. Ça sera la bière de vidéo. Vidéo de F3, c'était sur YouTube de la Wii U. Mais je pense pas que j'ai perdu. Vidéo de F3 sur la Wii U, quand même. Déjà, le concept d'avoir YouTube sur la Wii U, c'est assez phénoménal. Oui, d'ailleurs, Vidéo avait fait une vidéo où il y avait trois streams différents de moi sur... Ces différents supports. Bon, apparemment, je m'arrête avant Gasly, donc il y a peut-être un moyen que je fasse un undercut sur Gasly. Ah oui, ça ne sera pas détente que je reste un médium. Non, je serai plus rapide que Gasly. Peut-être que j'arriverai à revenir sur lui. Ah, je vous avais vu, là. Est-ce que ça va ? Dis-moi si ça va. Les pneus sont à peine amochés, je glisse déjà dans les virages. Plus exact. Mais je reçois une notification, je n'arrive pas à déverrouiller mon téléphone. Mais c'est ça. Il y a des sous-safous-là, ça. Pourquoi j'ai mis ça maintenant ? C'est quoi ? C'est quoi ? Maintenant qu'on est sur Twitch, cette petite flore qui est devenue commerciale, tout ça. Là, par contre, j'ai glissé, donc j'ai perdu énormément de temps. J'ai l'impression que c'est un circuit, quand même, où les pneus souffrent beaucoup. Et là, il y a Hazard qui est à revenir. Mais oui, mais t'as pris une... D'ailleurs, on l'a vu, hein, mais mon réglage ne casse pas les pneus, puisque le jeu, il a dit que j'avais 0,97 d'usure de pneus par rapport à ce que veut le jeu. Donc je pense que le jeu est content de mon usure de pneus. Et donc, j'ai un bon réglage. C'est le jeu qui l'a dit. Et Bottas, il dit aussi que Bottas, c'est une merde. Enfin, le jeu dit que Bottas, c'est une merde. Non. Je suis en train de redire à 2 secondes de Gasly, on est pas mal. S'il continue à faire des mauvais temps, comme ça, sur la suite du rempris, il va peut-être me permettre... Enfin, sur la suite du tour, là. Il va peut-être me permettre de le niquer. J'aimerais bien qu'il se fasse paniquer par Hamilton, quand même. Je glisse. Mais je suis en riche. Je suis en train de bloquer l'autre truc. Là, j'ai glissé comme une saucée, ce reprend. C'est bien, j'ai l'impression que mes pneus sont morts. Je vais peut-être les faire un peu chaud. Donc, Hamilton tente aussi de faire l'Undercut, mes enfants. Ah bah, tout le monde va au stand, hein. On va voir si on va être dans le... J'ai même pas fait gaffe à combien je ressortirais. Vas-y, mets les gaz. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Ça sent le trafic, là. Je dis ça, je ne dis rien. Après, c'est peut-être bon pour... Ah non, mais ce qu'Avilton est derrière moi. Votre n'est pas bloqué. Ça va peut-être bloquer Abilton. Regardez-moi tout ce monde, là. Ah mais ils sont tous en médium, en plus. Regardez-moi, ils sont déjà tous en médium. J'avais fait des courses à 100% en France. Tout le monde avait mis des softs. Et là, on est dans une course à 25%. Et les gens mettent des médiums, quoi. Non, mais... Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ça, c'est pas bon du tout. Après, c'est peut-être une bonne chose. Ça va peut-être dire aussi que Gasly va être dans le trafic. Ça, c'est une bonne chose. Le coéquipier est au stand. Pierre est au stand. Mais pouf... Non, mais ils freinent comme des gros sacs. Vous avez vu ? Non, mais... Tu es sur YouTube ? Comment ça ? Swifty, t'es pas con que j'étais sur YouTube ? Non, parce que Swifty m'a commencé à me suivre avec Portal, je crois. J'étais déjà parti sur Twitch à l'époque. Pierre va s'arrêter. C'est en juin et que je suis parti sur Twitch en mai. Ah, mais d'accord, même les médiums vont au stand de toute façon, donc... Bon, bah, Gasly va me niquer. On a éliminé l'excès de carburant. On est en bonne voie. Il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur. Regardez, Gasly. Putain, il y a 4 secondes de moins. Et en plus, je ferai l'art. Il y a Giovin a dit, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il se l'a pas à s'être arrêté. Il y a Magnussen aussi. Il y a Magnussen qui bloque Hamilton. C'est une bonne chose. Vais-je revenir sur Gasly ? Parce que l'Undercut n'a alors pas du tout fonctionné. C'est une bonne chose. J'espère que le Giovinazzi va rester derrière moi pour bloquer Hamilton. Ça sera bien. Et bim, je fais le meilleur tour. On creuse l'écart d'environ 1 seconde par tour avec la voiture de derrière. Le Giovinazzi est à 2 secondes 8. 3 secondes même. 3 secondes 6 de gasp, ça va être compliqué. Et après le secteur. Oh là là, c'est nul comme mirage. Je n'arrive pas à revenir. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça dit ? Attends, je vais revenir. Portal. Avant, il faut streamer en même temps sur Twitch et sur YouTube. Il n'aimait que Twitch. Il peut avoir toutes les views sur la même plateforme. Ça a digressé, dis-donc. Ça a digressé ? De quoi qu'il a digressé ? Je ne comprends pas. Il y a un truc pour les subs. Il ne fait pas comme Hooper. Qu'il a eu un live. Lors d'un live, j'étais à la fellation Twitch. Qu'est-ce qu'il fait Hooper ? On a rempli en live la 6 mai déclaration d'impôt à Twitch. Effectivement. C'était en mai-juin. C'était en mai, tout court d'ailleurs. Je sais, j'étais là. Ah bon ? Ah ben voilà, je ne voulais pas marquer ça à la fellation Twitch pour une fois que ça bougeait. Il me reste 6 tours pour revenir sur l'estinique. Je n'ai plus des 100. Et je n'ai pas non plus de RS. Il nous reste 5 tours de carburant. On peut piquer cette histoire. Je suis en train de mettre la pâtée à 1000 tonnes. Donc il n'y a plus de DRS sur moi. Je suis un peu trop violent avec mon accélération parfois. J'ai l'impression que je vais perdre la main dessus. Là par exemple, je n'arrive pas du tout à revenir sur Gaster dans des... Dans les virages serrés. Oula. C'est bien, j'ai l'impression d'avoir bugué. Genre comme si ma voiture s'était téléportée. C'est moi qui ai bugué. C'est vrai que je ne sais même plus c'est quand que ça a bugué. Non, non, c'est moi qui ai dû péter un câble. Il m'a repris du temps Gaster dans le premier secteur. Il m'a repris du temps Gaster dans le premier secteur. C'est peut-être parce que je me suis déporté. Oulala, mais vous parlez trop là. Oh, je ne vous parlez pas. Un petit peu trop à gauche du circuit là. De la ronde. Bon, attends, j'ai fait un... Je vais voir vite fait. Garde. A cette époque, je n'avais que 3 mégaoctets pour regarder le stream. 20 à 30 secondes, de l'attenté en 160p. Là, je suis en direct, mais je laisse en 160p pour travailler tranquillement à côté. Oui, t'en tiflette. J'arrive un matin pour la semaine. Pouce bleu, pouce maison. J'entretiens. Swiftie, t'il faut que tu pu... J'entretiens. Je me suis fait entretenir par Swiftie. Allez, hop, c'est parti. On reprend. Nous sommes à 11h30. Il me reste une demi-heure pour finir le Grand Prix. Pas vrai de bon. Un peu glissé. J'ai obligé de me mettre en pauvre là, parce que je n'ai plus de descente. Et hop, je fais le meilleur zone secteur. Putain, je suis vraiment à la limite. Nous avons près de 4 tours de carburant. D'ailleurs, j'ai fait le meilleur tour. Je n'ai pas eu l'impression d'être revenu sur Gasly. La voiture de derrière cède du terrain. Tu es en train de creuser l'écart. Mais Hamilton, par contre, je lui mets la patée. Alors qu'il était derrière moi, il n'y a pas si longtemps. Le meilleur premier secteur. Par contre, là, un petit peu trop mordu. C'est ici que je devrais l'avoir, Gasly. On est un peu loin pour choper l'aspect, je pense. Pour le premier petit tour. Alors, je me suis planté. En plus, je me prends une pénalité. On reprend. Pour en contenir, j'ai droit à une fellation Twitch. Non, mais n'importe quoi. Patou, je ne peux pas d'échappement, par contre. Tu mets la patée à Hamilton, c'est un chat. C'est un petit chat. C'est les petits chats à Hamilton. On nous a infligé une pénalité. Je crois que c'est mort. Je n'ai plus de pneu. C'est mort. Pourtant, j'ai encore des pneus. Donc, ce n'est pas ça. C'est juste que je me mets comme une merde. Allez, on tente. On tente. On va essayer de se concentrer. 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 Ah là j'arrive plus à rattraper un Gasly vraiment C'est devenu le meilleur pilote Gasly c'est vraiment devenu le meilleur pilote Et en plus je me prends les c'est parti C'est zone de pénalité Bon bah mon seul objectif maintenant c'est d'être devant Milton Voilà c'est la fin C'est la fin C'est la fin C'est la fin This is the end comme dirait Adel On reste 3 tours à survivre Face à Hamilton derrière mais qui a l'air d'être une merde Ah quoique 6 secondes elles sont pas Pas si évident J'ai carrément coupé Si tu continues à couper les virages Les commissaires vont t'infliger une pénalité C'est pas facile En vrai les virages coupés Tout ça c'est pas facile la vie Le pire c'est que je reviens quand même sur Sur Gasly Je suis peut-être un peu mieux et reconcentré Non je repère Je sais pas c'est compliqué J'étais à 4 secondes je suis à 2 secondes 4 maintenant Donc en vrai la Gasly vient de prouver En plus j'aurais pas dû améliorer les stats de Gasly Je les améliorer entre cette course là et la course d'avant Donc maintenant Gasly c'est bon c'est le meilleur pilote du plateau Plus besoin de le changer Donc je pense le renouveler pour cette fin de saison Enfin pour la semaine Saison prochaine On va commencer le farming Enfin le grinding comme disent les Les anglais Deux tours Un tour et demi Plus petit j'ai posté Je vais finir la phrase Je vais la finir après Et c'est le dernier tour Le dernier tour de ma carrière Quelle tristesse Non mais là c'est l'émotion C'est l'émotion Je vais perdre Le pire de 35 Il va gagner le champion Il va rien gagner du tout Surtout Il va peut-être continuer à remonter au classement Même si il allait doubler vers Stappen Vers Stappen qui va faire quand même une belle 4ème place Donc Je vais vous lire après On va finir Je vais finir mon tour Tranquillou Là c'est très beaucoup d'émotion A l'intérieur de mes larmes Oh putain j'ai perdu la 6ème J'ai perdu la 2ème Putain merde Hamilton qui est revenu Oh le gros con Je suis obligé de me mettre en riche J'ai perdu 2 dixièmes Comme un gros con On va voir si Oh putain la vache Alors là ça va être compliqué On fait la victoire On fait la victoire Et puis au final Je peux peut-être l'avoir là Si je bourre comme un port J'ai perdu énormément sur On repose cet doigt Merci Merci Donc Merci Merci Taboul putain mais il va plus vite que moi Milton vous avez vu que se passe-t-il je suis en mode faible j'en peux du mettre en mode bon bah oh putain j'ai loupé j'ai même pas eu la deuxième course bon bah bravo bravo à ceux qui ont voté alors je vais voir qui a voté il y a deux personnes qui ont voté mais bien sûr c'est qui qui a voté vous avez tous voté l'autre donc ça ne changerait mais vous avez quand même réussi à gagner donc vous n'avez pas voté contre moi donc vous êtes des sacs à merde on nouveau titre de champion du monde félicitations swifty j'ai posté une photo de matin de ma tartif donc c'est immonde je vais voir ça pour me féliciter paris gagné effectivement bravo à vous c'est quoi ce champion en bois qui finit trois et bah c'est Lewis Hamilton Lewis Hamilton qui va finir troisième de dans quelques heures maintenant j'allais dire demain mais non c'est aujourd'hui la course dernière course de la séjour irl bravo et première victoire de Gasly première pôle il a tout réussi alors on peut la plaisir Pierre Gasly et irl il n'a jamais fait de victoire parce que c'est un pouce ah bah si ah c'est une petite blague je suis quand même sur le podium on va pas j'espère que j'ai gagné le champion constructeur quand même imaginez je je viens de me rendre compte que je le paume non normalement d'ailleurs on doit gagner plus de points que Mercedes nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas mais qui choisiriez vous comme pilote du jour combien de dixièmes là encore un week-end qui choisiriez vous comme pilote du jour mais bien Nicolas 34 suites et toujours Gasly à 1 dixième de Lewis Hamilton et moi qui ai à une seconde j'ai même pas réussi à battre et classement ce 6 racing à 50 points de Mercedes et apparemment les a doublés ah donc on n'était même pas devant tout à l'heure en fait attends comment c'était possible ça pourquoi ils disent qu'on vient de les doubler mais c'est pas possible puisqu'on a 50 points d'avance genre là il y a marqué littéralement qu'on est qu'on vient de doubler ce qu'on vient de doubler Mercedes parce qu'il y a les petites flèches alors qu'on les avait déjà doublé donc je comprends pas c'est quoi ce délire le jeu est une merde le jeu est buggé et Gasly qui a réussi quand même à passer vers Stappen il y a juste Sainz mais je ne sais pas comment a fait ça il peut avoir 200 points il a fait une Gasly probablement donc là si je fais ça champion constructeur on peut s'applaudir est-ce qu'on s'applaudit pas est-ce qu'on va voir des donuts en remont est censé voir des donuts de la de la saucisse racing pour faire c'est pour elle n'en même pas oui t'as gagné évidemment que t'as gagné caca merde la vin est un sport d'équipe d'accord je dis ça et ça marche pas parce que j'ai gagné superbe performance pour l'écuerie il a tenu le coup on s'entend très bien c'est facile c'est soit t'es premier soit t'es autre oui enfin bon et voilà du bas de l'échelle un pilote français qui prend la paix la coupe la 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 alors attendez écuerie française double pilote français ça fait depuis combien de temps vidéo de f1 irl que il n'y ait pas eu de titre constructeur avec deux pilotes français et une écuerie française et oui les oui c'est mille tonnes qui qui me bat quand même mais bon trop tard j'ai gagné d'autant que le lewis et j'aime bien la dixième sans décompense donc moi j'ai renouvelé le gars se nirait enfin je pense pas que je pourrais avoir à milton puisque je rappelle que je ne suis que le vel je même pas le vel je suis combien le vel 6 7 je ne peux pas d'ailleurs qu'est-ce qu'est ce qui va me charger même chargé saison banche 22 toujours il est 11h42 nous allons bientôt prendre les multi et pour l'instant je vais voir si c'est faisable de gagner des des niveaux titre constructeur avec deux français c'est ce que je viens de dire oui est ce que tu as déjà est ce que c'est déjà existé sauf ça n'a jamais glissé renégocier avec le coéquipier on peut aller vite fait vérifier dans le marché des pilotes voir si c'est faisable regardez je serais obligé de prendre à milton et de toute façon je ne pourrais pas le prendre même sa valeur sur le marché mais qui veut 19 millions autant garder ghastly ghastly en vrai à l'heure actuelle ici il est vraiment bien placé et en plus il n'est pas cher comparé ses compatriotes donc je le garde je renégocie oui bonjour ghastly je peux renégocier à regarder les gentils mes résultats en cours ce premier 13e ou mieux j'ai envie de faire un risque élevé bon faut pas trop l'intérêt à faire un risque moyen durabilité niveau 2 on était juive niveau tout ça sur peut pas être niveau 0 donc je comprends pas l'intérêt d'avoir une exigence comme ça bon bah renouvelle ghastly oui allo ghastly je t'envoie l'offre quoi mais comment ça je je peux faire une offre il n'est pas coton ghastly il veut pas renouveler avec moi il trouve qu'on est curie pourri d'ailleurs vous ne le voyez même pas d'ailleurs mais là il m'a il m'a refusé un contrat 6 millions complètement tapé là il est tapé il est tapé mais je peux rien faire en plus attendez mais ghastly c'est pas pour qui il est en plus depuis regarde je te donne de la popularité et je te donne du rythme merde j'ai fait coup renégocier avec le coéquipier oui bonjour ghastly je veux renouveler faible risque sac à merde va bonjour est-ce qu'il y a un risque oh putain j'ai eu peur j'ai cru qu'il y avait marqué contrat pas signé sac à merde va d'ailleurs j'ai envie de baisser le nombre de grands prix est-ce que je peux faire un petit paramètre de jeu oui on peut baisser l'IA je baisse l'IA à 0 ah 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 ça sera plus simple pour gagner en 1983 ferrari en champion constructeur c'est també et arnoux mais c'était piqué côté pilote bien compris mais t'as déjà eu un titre constructeur français avec deux français sinon champion pilote et constructeur avec deux français n'ont jamais arrivé simple il n'y a qu'un monde d'eux qui a été champion en 2006 avec une équipe française ah carrément et bonjour Evan comment vas-tu Evanhomme presque open lobby open lobby on va bientôt l'ouvrir j'imagine là je vais finir un peu la configuration de ma carrière et puis on va y aller je finis ma saison et puis je vais voir si je peux passer à l'interview oui bah attends je finis l'interview avec Will Bexton ça va être incroyable à part Renault en 2005 il n'y a pas d'autres titres pour une équipe française c'est fou ça quand même c'est fou bah si il y a 2021 avec Renault enfin avec Alpine excusez-moi c'est même plus Renault la coiffure de Will Bexton me fait trupper à chaque fois votre deuxième pilote est-il prévu pour du long terme ou allez-vous chercher un remplaçant si votre récurie effectue une belle saison mais je sais pas qu'est-ce que vous voulez vous dise mais prends ton temps ah bah merci Galius ça me fait plaisir c'est gentil c'est quoi qu'est-ce que vous semble plus à l'aise vous avez consacré des progrès mais qu'est-ce qu'il y a le temps de firmer que l'équipe va rejouer à votre arrière pour la saison mais en plus j'ai merde parce que toutes les réponses c'est exactement les mêmes vous êtes en haut du classement des constructeurs comment faites-vous pour marquer tous ces points mais je sais pas moi je t'emmerde ah merde oui je suis con parce que j'ai démarré le truc mais j'ai pas fait de changement de payage et moi j'ai envie j'ai envie de d'améliorer la fiabilité c'était vraiment super il y a une moque dès que tu crées la session t'inquiète Renaud Alpine a gagné 24 heures du Mans en 79 et peut jouer en 82-83 avec l'équipe française ah salut mais alors bon je vais pas commencer sinon je vais parler du rallye sinon tu vas parler du groupe B de rallye attention attention il va nous parler de Michel Bouton ah c'est vrai qu'on a un solde élevé alors on va voir qu'est-ce qui me concerne et bien effectivement je veux faire ça qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit quelque chose ou là il y a un bug à droite là le truc il change l'opération ne sera affectée par les modifications de l'orientation qui entre en vigueur oui très bien nous sommes heureux donc là on peut accélérer dedans pièce à risque et fin de saison terminez la saison allez on termine la saison c'est parti prochaine vidéo vu le brequin oh là là on sait déjà ce qu'il a spoilé dans la vidéo aussi oui il a parlé de il va parler du je crois qu'il va parler qu'il va essayer la oulala pas mal ça regardez 12 et je vais être combien là 48% de boost oh ça c'est bon oh oh je suis déjà niveau 10 par contre il ne faut pas que je paume ce niveau là j'espère que ça va marcher j'ai mes primes première place atteinte au championnat constructeur 70 millions mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent je pense que je quitterai ma femme et que je m'appellerai des putes de luxe 70 millions qu'est-ce que c'est que ça et championnat constructeur championnat Gassely a réussi à faire 5ème il est fort il a fait 2 pôles en plus il a fait 2 pôles Gassely il a fait les 2 dernières pôles en fait moi j'en ai fait que 3 il est fort il a fait 3 victoires Gassely a fait 3 victoires je suis un peu plus étonné par contre il a fait quand ses victoires Gassely je ne suis pas au courant il a fait peut-être 2 mais non même pas je l'ai gagné je ne sais plus non non maintenant il a gagné les 2 dernières il avait dû en gagner une autre j'ai regardé ma super licence pour donner une impression de mon niveau ok on va regarder la super licence d'enduro trop d'argent c'est jamais assez alors moi je touche la prime d'activité donc moi je vais avoir un petit peu d'argent 70 millions j'aimerais bien les avoir en vrai alors on a dit 10 cours ce serait suffisant en vrai on s'en fout desquels je ne choisis pas les couilles 10 courses 5 tours qualification 1 tour par mètre de jeu pas les couilles parce que ça ça me permet de farmer maintenant pour atteindre on la voit même pas dans nos places attends donc moi il faut absolument que j'augmente mon écurie donc je fais tous les trucs d'écurie attends merde je suis con point de ressource 1000 bon ça sert à rien d'avoir autant ah par contre regardez ça ça me fait augmenter mon pilote de toute façon ça ne coule nulle part mais je suis où c'est un truc de 4 ah il faudrait plutôt mettre un truc de 7 ici attendez attendez il faudrait que je mette ça ou ça 1000 points de ressources c'est surtout la chaise motrice moi qui me faudrait donc on va mettre du point de ressource si tu veux un peu de décurie évidemment du cash 1 million de cash bon en vrai j'ai 72 millions c'est pas ça qui va changer grand chose et améliorer mon pilote ça c'est bien bon on se voit pas trop mal on ne voit pas la voiture elle est cachée sous le drap oh les cons et en vrai je pourrais améliorer le marketing la probabilité augmente de 20% plus vite ça c'est bon ça je prends 5 millions c'est pas cher et RH simulator le stade de votre deuxième pièce sont améliorés ouais mais bon ça sert pas à grand chose de l'améliorer tant que ça la durabilité c'est peut être utile en plus ça coûte vraiment pas cher attends j'ai tellement d'argent attendez j'ai de l'argent faut que je le consomme bon le châssis je m'en fous j'ai une motrice bon je vais garder mes 37 millions allez on est bon 2 millions attendez j'ai 2 millions là j'ai 2 000 j'ai 2 000 on va pouvoir faire du R&D que pensez-vous de ça bon allez mes modes mes modes la durabilité c'est bien ça la durabilité et on passe à la révélation la monoplace regardez la monoplace qui n'a pas changé du tout et bonjour prototype incroyable le pilote français qui arrive sur le chasse à 11h54 mais quel pilote l'ancien 037 l'ancien stratos l'ancien j'ai un droit d'argent c'est jamais assez comment ça va je vais très bien là je suis content il faut que je règle je quitte le jeu pour transporter ma sauvegarde au cas où parce que si je paume toutes mes toutes mes ressources et je vais péter un câble donc je vais transférer ma sauvegarde au cas où que comme par hasard ma sauvegarde soit annulée ou avec ma polarité qui va descendre Thief a pris des drogues oui j'ai pris des drogues c'était pas bien la drogue les enfants n'écoutez pas ce que je dis attends je vais voir s'il y a des ben attends mais j'ai même pas de sponsors Zanzar obtenez au moins un podium allez hop satellite en tant que curie effectuer 100 tours quel fivou P4 confirmé et terminé dans le top 4 de la course confirmé voilà c'en est bon je suis à fond partout depuis assez longtemps marché des pilotes ah Vettel est en train d'atteindre le niveau 15 c'est bizarre que ce soit Vettel le deuxième pilote le plus fort du plateau alors que cette année Vettel est une sous merde au possible donc je comprends pas sa popularité en vrai c'est vraiment bizarre ça n'a aucun sens véritable et Gasly est 92 de de notes c'est à dire que il considère qu'il est à peu près égal à Verstappen et c'est tout en fait puisque c'est à peu près le seul qui pourrait le dépasser et Lewis Hamilton donc en vrai j'ai l'un des meilleurs pilotes du monde on est bon on continue coup de fonctionnement campagne de publicité campagne de formation des pilotes voilà est-ce que je peux voir ma progression ah ceci ce racing est un peu baissé mais en vrai je pense que je vais tout défoncer j'ai encore plein de trucs je conseillerais plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre là très bien euh oui c'est ça aussi je voulais voir est-ce que je peux l'augmenter plus tard je peux l'améliorer 30 millions 30 millions 30 millions 30 millions apprendre au laisser euh 30 millions bah si c'est 30 millions c'est 30 millions qu'est-ce que je vous dise bah je prends si ça me permet d'augmenter attendez voilà euh attends je vais tenter de de faire de lancer le truc comme ça ça va sauvegarder en espérant qu'il n'y ait pas de problème j'ai hâte de pouvoir rouler avec toi oui tu me fais un peu peur parce que t'es on va voir ta ta truc après enfin je pense pas le faire là tout de suite on va juste voir par exemple l'évolution de Mercury et si j'ai pas perdu mon niveau je vais sauvegarder bah sauvegarder en rien c'est un linge et là on nous sommes à 2 minutes donc on sera à midi donc je serai prêt à midi normalement si tout va bien donc on mais bon c'est magnifique je suis très très fort et Hazard il est encore là peut-être est-ce que euh est-ce que Butch sera là est-ce que Vidéo peut contacter Butch si il fait et si il y en a dans le chat qu'ils veulent jouer avec nous sur F1 2020 sur PS4 n'hésitez pas à vous manifester vous manifester oh on veut jouer oh comme les manifestants à l'environnement j'ai compris non alors regardons tout de suite la historique de la progression il s'est rien passé du tout ah ah on est même un peu baissé mais on est toujours premier donc ça doit être bon regardez le RND qu'il y a en cours c'est affolant merde je fais n'importe le RND qu'il y a en cours regardez-moi ça c'est affolant euh donc je vais simuler les SCI voir si je gagne beaucoup de normalement les SCI ça gagne pas beaucoup déjà c'est pour voir si j'ai pas paumé mon level pour voir si je dois copier ma sauvegarde ou si c'est mort déjà voir enfin je ne pourrais pas voir les résultats des SCI c'est vrai saucisse racing j'aime bien ce nom là au début je voulais mettre sausage racing mais j'avais peur que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire sausage je trouvais que ça faisait mieux saucisse je préfère saucisse que sausage ils sont chauds l'un des points forts du jeu c'est quand même les chargements parce qu'ils sont noirs c'est d'une poche je t'explose alors on va voir parfait regardez je gagne à peine en popularité d'équipe mais je gagne un niveau pratiquement deux en plus alors que j'ai juste simulé quelque chose je n'ai même pas joué ce qui est bien dans le jeu c'est qu'on peut simuler des niveaux enfin on peut simuler genre je peux simuler de jouer aux estils libres de jouer à l'accalibre de jouer à la course et donc le jeu va de lui-même faire une course en interne de sa programmation toi tu ne joues pas et hop il te sort bon voilà le classement qui a été généré suite à cette donc c'est cool donc on va pouvoir hop quitter le jeu il faut absolument je vais rebrancher mon disque dur externe parce que j'ai peur encore une fois que ma sauvegarde soit corrompue ou avec des trucs bizarres donc je vais la sauvegarder sur mon disque dur comme ça on est sûr on est bon et les midis tellement que j'ai mes amis ne s'affichent plus tu as tellement d'amis que ta liste d'amis ne s'affichent plus mais c'est quand même fou moi je te conseille de faire des petits groupes d'amis tu sais tu peux mettre des petits groupes ça permet de ah non je dis ça mais regardez je ne peux pas simuler la calife c'était le cas avant non je ne peux pas la simuler non je suis obligé de la faire au pire c'est pas grave ça sera que 5 tours ok donc je vais dire hop je quitte t'as simulé il t'as pas joui rayon de bon coeur mes enfants nous sommes à 13 uvers donc n'hésitez pas ceux de derrière là on va jouer en multi tout de suite je veux juste redémarrer mon jeu donc veuillez patienter le jeu est du lenteur c'était vivement la PS5 je ne sais pas quand elle sort mais toujours par sûr en tout cas regardez le trophée obtenu le beau trophée ça a trouvé le plus rare du jeu alors gestion et sauvegarde les données d'application sauvegardées données sauvegardées sur le stockage système copiées sur un périphérique USB merci de patienter ça d'ailleurs je crois que c'est plus possible maintenant sur PS5 qu'on ne peut plus copier ça sauvegarde sur un support USB et donc la sauvegarde date de midi 1 on est bon je la copie sur mon stockage USB et on est bon c'est bon c'est cohérent on est bon je enlève machin je redémarre machin et on va se faire une petite partie enfin j'espère que tu veux qu'on soit en partie au pire tu n'allumes pas ton micro j'ai invité Lazard aussi attendez j'attends que je le sois parce que sinon ça va exploser puis j'ai invité Butch aussi est-ce que j'invite vidéo est-ce que les gens ont envie d'avoir vidéo je vais mettre vidéo au cas où s'il a envie de venir je trouve que c'est un bon commentateur c'est un bon stratégiste il pourrait nous expliquer ce qu'il se passe je ne veux pas tarder à go à Perrault ah merde tu n'as pas go tardé c'est-à-dire tu as go tardé genre en combien de temps j'ai reçu un courrier vous avez gagné un trophée pour avoir champion des pilotes je n'ai pas eu que le champion des pilotes là aussi c'était là non au secours bon j'invite quand même genre 10 minutes je pense des autres voilà donc je ban non mais ce n'est pas grave non mais ce n'est pas grave monsieur ne vous inquiétez pas non toujours pas pourquoi j'ai cliqué sur mais ce n'est pas possible j'ai cliqué à droite mais au secours mais je n'ai pas envie de faire une partie mais what the fuck mais what mais pourquoi ça m'a créé une partie avec je mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'en ai mais attendez je vais lui dire déso parce qu'il ne va pas comprendre le jour mais ce n'est pas possible pourquoi il me met ça mais attendez il y a un problème pourquoi il me fait démarrer ah mais d'accord parce que je suis dans partie putain mais le gros con attendez le gros con déso mauvaise manip en plus il est connecté je vais mettre le petit visage qui est confus c'est absolument en fait parce que le truc c'est que maintenant ils ont mis les messages avec les parties alors c'est sympa parce que ça permet de démarrer partie il ne va pas me faire sur le chef de Joe McKenzie parce qu'en plus quand je fais ça au droit ça va directement sur Joe McKenzie alors que je veux juste créer un groupe j'en ai marre donc je mets Enduro je mets Hazard qui s'appelle Bob machin j'ai RKTV il viendra si bon il n'est pas là donc je ne vais pas l'inviter je mets Silar Sama vidéo de F1 il n'est même pas là je n'ai pas mis vidéo de F1 ici tiens ma vidéo de F1 ne pourra pas venir attend j'ai mis trois personnes oui parce qu'il y a Silar Sama c'est Arsiana il se détenir ou pas ah merde mon micro n'est pas connecté ah bah non oui putain merde il est où attendez j'ai pas de micro on ne va pas m'entendre il est où mon micro je l'ai foutu allo allo oui allo non mais attends tu ne m'entends pas attendez je vais brancher il faut que je branche ma manette en plus allo tu m'entends allo oui je t'entends bonjour comment allez-vous ça va et toi tranquille de quoi ça va tranquille ça va tranquille oui j'espère que tu vas tranquille aussi bah ouais ça va ouais bon très bien donc je n'ai pas de nouvelles nazar je ne sais pas ce qui branle et je n'ai pas de nouvelles de serre ça attends est-ce que je vais le il est chaud très très chaud ah c'est une bonne nouvelle et je roule dans un championnat avec lui franchement il est bien il est où à la RAC et à la TRD vite fait c'est des trucs connus ça je ne vais pas être connaissant à son championnat TRD ouais ça va c'est bah là la TRD sont qualifiés pour les championnats de France auquel je vais participer pour la F2 et après la RAC c'est un championnat qui vient de créer avec V19 tu participes au championnat de France donc ouais la Frenchie Cup c'est plusieurs autres championnats qui sont regroupés genre la Enduro TRD RAC la F1CL plein d'autres championnats qui sont assez connus sur PS4 ok c'est des trucs officiels ou ouais officiels ouais c'est des la gris c'est à dire que tu es connu et tout bah franchement non je ne suis pas connu connu mais ça va j'ai un bon niveau mais toi tu vas pouvoir affronter tu vas être en e-sport officiel la F1 et tout non ? non je ne pense pas non je n'ai pas encore un assez bon niveau je pense que ce n'est pas possible pour l'instant ah image bon je vais essayer de contacter Butch mais bon il n'a pas l'air connecté t'inquiète ça marche et Hazard je ne sais pas il viendra quand il viendra je n'ai même pas créé ma partie vite reprenons donc on fait un truc un open lobby à nous ou on va chez d'autres personnes comme tu veux pas si tu veux te faire rentrer dedans au premier virage ça c'est du dirty racing de toute façon on ne peut pas trouver autre chose sur les lobbies non en fait c'est chiant de faire des on va aller chez les autres parce que c'est toujours très compliqué de trouver des courses qui sont bien franchement on va créer ta session on va créer toute session en espérant qu'il y ait des gens qui rejoignent et qui nous foncent dedans je mets pas d'IA tu veux je mette des IA ou pas comme tu veux c'est toi qui choisis 5 tours les gars du véhicule désactivé comme tu veux c'est ce qui va je l'entends que tu joues au F1 ça fait depuis F1 2009 ah oui ou l'an après depuis je joue à tous les jeux et des F1 ça fait depuis F1 2001 ah c'est ton tout premier F1 mon tout premier jeu que j'ai eu c'était la formula 1 de 2001 sur PS1 ah ouais j'avais 6 ans l'époque bon j'ai pas j'ai pas continué mon deuxième jeu F1 c'était F1 2013 oh il a fallu attendre au moins 12 ans mon troisième jeu F1 c'était F1 2015 que j'avais vu gratuitement sur Steam et vu qu'on avait bien aimé avec un coéquipier enfin un collègue enfin un ami on est passé sur F1 2018 et on s'est inscrit chez F1 il y en a encore ah ouais toi tu es joué depuis très très longtemps oui par intermittence on va dire je n'ai pas acheté tout le jeu F1 depuis 2009 et de ce que j'ai vu F1 2009 était extrêmement dégueulasse à l'époque F1 2009 c'était sur oui mais il était très très horrible parce que je vais regarder des vidéos genre F1 2010 ça va mais F1 2009 ça allait ça allait pas trop mais après 2010 après franchement après la série ils ont commencé à faire un gros level up et tout tu veux jouer avec les voitures multi ou demi niveau officiel bonne question tiens on va mettre les multi enfin les officiels je pense mais avec des performances égales évidemment ou à part si je mets performance réaliste comme ça tu prends une voiture moins performante et je te bats ça me paraît c'est pas plus logique je vais prendre la voiture de mon championnat c'est quoi la voiture de ton championnat Alpha Romeo très très bon non mais après tu vois genre ils ont fait un peu genre ils ont fait un peu y-aversé genre tous les meilleurs pilotes ils sont dans des écuries un peu faibles tu vois pour qu'ensuite il y a un peu plus d'action tu vois genre dans la course après en 100% tu vois tout peut se passer tu vois c'est pas sur un virage c'est que ça ça se joue tu vois j'ai invité aussi Butch s'il arrive un jour oh 65 amis en ligne moi ? non chez moi ça fait beaucoup j'ai invité tous les mecs que je connais qui sont cheveux et qui sont très très propres tu peux les inviter ou pas ? oui tu peux les inviter ok on va inviter aussi hum on va faire donc du coup tu connais Alonzo Alonzo je le connais oui enfin il roule avec moi ouais j'ai rouler avec lui pendant un temps il est assez fort Alonzo je sais pas si je pourrais l'avoir ouais franchement il est chaud mais je pense que c'est pesable de l'avoir si je m'entrime suffisamment on va mettre du monde un petit Monaco je pense ça peut être sympa oh là là alors là t'es fort Monaco ? en C j'ai fait un temps en CLM tour annulé j'ai fait une 8.9 et mon officiel c'est une 9.2 je sais même pas ce que j'ai fait moi donc ok mais après tu vois après quand tu vois quand tu fais genre un tour en un tour qualif genre sur les Open Lobby tu perds plus de temps tu vois parce que la piste elle est fraîche et tout il n'y a personne bon il n'y a que 3 potes à moi qui sont en ligne sur F1 bon je mets prêt je n'ai pas mis je vais mettre prêt aussi est-ce que tu es prêt bah moi ouais moi je suis chaud bah voilà tu peux mettre prêt chaud pour du fight toi t'es très très fort t'es en 108% je ne suis pas très très fort je n'ai pas si tu vas plus fort que moi non je pense pas ah bon je ne sais pas après quand je te vois rouler et tout franchement t'as un volant et tout moi je suis manette tu vois c'est la honte bah j'ai déjà vu des manettes qui sont très très fort ouais ouais je sais il y a des je suis sûr il y a des gens qui sont en e-sport F1 qui ont des manettes ouais il y en a il y en a plein genre en Belgique ils sont en manette ils roulent en une 40 alors que moi je suis en une 41.5 mais bon la manette je trouve ça plus compliqué à gérer qu'un volant après peut-être après il y a des facilités sur manette je pense ouais un peu elle est trop facile après ça dépend des aides que tu as tu vois après tu vois petit à petit j'ai essayé d'enlever des aides mais c'est chaud quand même il ne me reste plus que la trage et l'antipanélage à activer enfin en intermédiaire après le reste ça va tout désactiver moi je pense que je pense que le plus dur à des activistes c'est la trajectoire peut-être pas je sais pas la trajectoire après ça va tu vois après il faut juste regarder les panneaux à droite à gauche ouais mais des fois il y a des gens qui défoncent les panneaux alors on ne les voit plus ouais bah ouais après ça c'est compliqué je la trouve lourde ma mercedes c'est pas la plus facile à conduire franchement en termes de châssis mon père fait gâche franchement c'est la ferrari la paix rapide mais c'est pas logique allez tour annulé super ça commence super je crois que le mec était aussi fort qu'Hamilton on peut même terminer le tour on va voir tu me diras combien tu as fait bah oui pourquoi j'ai mordu à cet endroit là j'ai annulé aussi parfait on bat les belles la France peut-être qu'avec la CSRacing j'ai tellement amélioré que je sentais plus du tout ça je fais une 27 j'ai ça fait combien une 19-0 mais comment t'as fait bah après j'ai bien pris des virages tu vois genre après j'ai eu tour annulé genre dans le premier des mots tu vois genre fin du premier tu vois je peux voir tes secteurs 26-6 27-1 27-2 t'avais 21-1 21 points je vois chez moi quoi c'est pas possible apparemment et bon vous devez faire pour ton levé de 82 et Camouille pour ton levé de 34 qui est en fufu derrière et bonjour Ikari je suis le meilleur après c'est Monaco après là ça va être compliqué Ah Monaco c'est simple moi j'aime bien Monaco et après ton championnat c'est bien genre c'est genre c'est bien genre t'es combien au championnat là dans ton championnat tu roules en multi là je suis 11ème mais je vais viser la 8ème place ah c'est pas mal je suis à quelques points de la 8ème place mais en vrai j'aurais pu avoir la 8ème place si au Canada j'avais pas crevé sur un débris de merde j'en ai marre tu roules que dans un seul championnat là pour l'instant oui allez hop t'es aussi ? ouais bah je t'ai vu partir donc du coup bah attends parce qu'en fait j'ai un problème parce que il croit que c'est ma manette qui conduit alors qu'en fait c'est mon volant alors ça me donne pas les bons inputs et ça clique sur des inputs que j'ai pas attends je vais faire je clique sur home comme ça ça devrait reprendre les bons inputs voilà c'est bon après ça va être intéressant de voir les stratégies toi tu rentres au combienème tour ah 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 ouais tu ferais une très très pourquoi on en fait non mais là j'ai fait un peu on va essayer de s'appliquer mais c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir une voiture qui pèse 3 tonnes super je vais voir si c'est dans la sortie de route c'est quoi ce dirtier là ce dirtier le dirtier c'est le le phénomène d'aspiration que quand tu tournes bah moi je suis un peu décalé sur la droite tu vois non je veux pas savoir d'accord ça fait à la gaslie là maintenant je n'ai rien fait très bien les plus français qui sont dans la stratégie excusez moi comment ça hasard mais il est déjà follow non ou alors c'est un autre compte d'hazard hasard 24 c'est toi hasard comment ça yo je t'ai invité hasard normalement tu peux venir attend je réfléchis c'était quoi ton pseudo d'un an c'était hasard je sais pas comment c'est possible que t'es follow parce que même si t'aurais unfollow et refollow de toute façon normalement mon truc est censé reconnaître il n'y aurait pas eu la lève là je bourre c'est mon petit compte t'as un gros compte et t'as un petit compte ça fait des follow en plus ah d'accord il a le petit compte j'ai pas trop envie de me faire battre par le jeu in a dit la voiture de devant vient de se voir affligée un drive-thru ça tu vas underkate facile hein tu vas mettre underkate ça c'est sûr je suis plus fort ça fait le meilleur temps mais il est peut-être trop fort t'as fait le meilleur temps on stand c'est complètement con on va être interdit ouais mais c'est interdit je comprends pas cette oh énorme ah j'ai pas underkate tant que ça je pensais faire plus je comprends pas je vais perdre face à une alpha roméo par contre les pénalités sur ce jeu elles sont vraiment mais abusées l'année dernière il y avait vraiment des pénalités de merde effectivement mais sur celui-ci j'ai pas l'impression que ce soit tant que moi je m'étais beaucoup plein sur F1 2013 mais je m'en parle pas tant que ça sur ce jeu là après il y a des pénalités évidemment qui arrivent genre tu tapes quelqu'un sans faire exprès et c'est toi qui as la pénalité et pas l'autre mais globalement j'ai pas l'impression que ce soit après il y en a qui cut les virages bah voilà ils ont des pénalités ils n'avaient qu'à faire mieux ils n'avaient pas qu'à cutter les virages mais attends là j'ai même c'est quoi mon setup c'est pas mon setup ça c'est pas possible pourquoi ça tombe pas c'est peut-être parce que tu es une alpha roméo ouais c'est un père fait gueule non père fréaliste ah t'as mis père fréaliste ah ouais d'accord je comprends mieux allez hop ça fait que j'ai deux que deux pourquoi ça tombe pas oh le tricheur bah je suis dit il a l'air fort alors j'ai peur je vais être en père fréal pour après alors hasard tu viens ou tu fais quoi imagine que t'as allumé le jeu ah oui forcément en vitesse de pote là je veux prendre une culottée bah oui je comprends pas pourquoi allo allo ah bonjour yo hasard salut comment vas-tu à tout hasard j'ai une mot c'est moi ou ça cherche des excuses de quoi moi je ne cherche pas d'excuses ah c'est mes concurrents qui cherchent des excuses effectivement mais pourquoi tu as choisi alfa roméo comme écurie l'elius c'est pas moi qui ai choisi c'est la trd qui m'a choisi à ma place parce que parce que je leur avais montré tous mes temps en clm et non de coup bah ils m'ont placé dans une petite équipe intéressant mais les perfos elles sont réalistes la trd non elles sont égales ah parce qu'il y a des coups il y a des championnats avec des champs des perfos réalistes ouais il y en a ouais il y en a ouais et mon jeu il s'est réinitialisé c'est à dire ah merci bugmasters je suis présent putain il s'est réinitialisé comment ça il y a vraiment plus rien du tout bah j'ai l'impression attends je suis pas je suis pas sûre mais que la bah là il me demande de recréer un avatar le truc de correction gamin non 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 crée crée pas crée pas requitte petite mais il m'a rejeté tu reviens t'as déjà eu ce bug oui moi je l'ai déjà ouais je l'ai déjà eu ok non j'ai jamais eu ce bug je pense pas merci bugmasters heureusement qu'ils se sont fait racheter non mais c'est n'importe quoi ah bah oui maintenant je crois que ça ça marche tu penses que le fait qu'ils se sont fait racheter ça va mieux fonctionner pour eux maintenant bah par tout cas quand même c'est un c'est ce qu'ils font NBA 2K NBA 2K c'est pas connu pour être bugué bah il est pas bugué et en plus en plus tu vois genre leur carrière tu vois il est plus développé tu vois donc c'est merci carré alors est-ce que je te prierai de remettre perfégal s'il te plaît parce que l'alpha roméo en perfriel est très très dur je suis le pilote du jour bah prends mais attends c'est en ouvert ou pas le oui tout le monde truc est en ouvert de toute façon je t'invite mais c'est en ouvert de toute façon ah t'as les c'est en ouvert oh ça remporte des objectifs ah t'as pas fini le podium pass celui-ci non ah t'as 22 toi tu l'as bourré je l'ai terminé je l'ai fini ouais en deux semaines ou à peu près oh le podium pass attends je sais même pas j'en suis à 2-3 il dure 2 mois donc ça va j'ai le temps ah non non peut-être pas enfin peut-être 11 ou un truc comme ça bah franchement ça va en 2 mois c'est large bah moi j'avais acheté j'ai jamais fini un podium pass j'avais acheté le jeu au moment où le premier podium pass se finissait et donc il y avait un moment où je pouvais plus rien gagner puisque ils avaient fait je crois qu'ils avaient attendu moins 3 semaines pour avoir refaire le podium pass et donc je ne pouvais pas débloquer mon nom mais perf égal s'il te plaît ouais parce que là j'ai pris une williams du coup attends mais je vais changer d'écurie maintenant c'est bon c'est bon c'est égal normalement je vais prendre bon vas-y mets des califs tu mets tes bah un tour ça suffit ouais il y a un tour je vais pas bon c'est pas grave oui c'est bon oh un petit fan qui va chez Renault incroyable c'est mon écurie incroyable mais il y a un écurie de toute façon Renault voilà là on va voir les choses sérieuses oh monaco je déteste ça après faut avoir un excellent setup pour bien rouler tu vois c'est ça qui fait la diff sur monaco ouais bah moi j'en ai un super ce qui fait la diff c'est être complètement cinglé et rouler très vite oh non oh ah bah j'ai mis des marais sans mettre mon sac oh non coup dur pour le pilote mais non ça cherche des excuses et après il va dire je t'ai battu je t'ai battu c'est une journée terribles images bon il pleut pas oh putain j'espère que j'ai bien choisi mes setups je tenais de dire que j'avais un super setup mais je suis trop con je ne soulignerai pas cette phrase bah déjà c'est mon alleron il nous faut des marais dans un virage qu'est ce que j'avais dit j'ai pété mon alleron de plomb virage ah parfait j'ai fait mal à quoi il y a pas si longtemps donc je voudrais mais wesh j'ai l'impression d'avoir une crevaison mais en calife je suis moins bon qu'en cours j'ai toujours du mal à être dans le top 10 en calife oh non non mais non c'est pas vrai j'ai réussi à couper le vieux virage nul mais ça sert à rien je vais voir par rapport au temps que je vais faire par rapport à ce que t'as fait voir si c'est parfait je vais me prendre le pneu dans l'oreille c'est parfait bon j'abandonne moi merde j'ai pété les trois pneus bah merde alors j'espère qu'on va pouvoir réparer ma voiture pour la course je suis très 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 loin j'étais disqualifié pourquoi j'étais disqualifié je suis très très loin de mon temps habituel par contre ça va te compliquer de doubler non mais j'ai pas de sang j'ai pas de cet euh bon ah j'ai gagné 30 points t'avais fait combien tu fais ? tu fais l'effet ? en temps t'avais fait combien avec ton temps de disqualifié ? je sais pas parce que de toute façon je me suis planté aussi après il a abandonné il s'est crashé attends j'ai fait combien durant le premier secteur ? ça pourrait être intéressant à savoir le premier secteur j'ai fait j'ai fait 18,7 t'as fait 18,4 les derniers secteurs ah bah non mais ça a été disqualifié donc j'ai rien fait 39,6 dans le deuxième donc je pense que tu es plus rapide que moi après c'est monaco tu vois on peut pas être bon partout tu vois il y en a que certains tu vois ils sont plus à l'aise de tout non tu vois donc non mais c'est vrai tu es en train de me critiquer d'ailleurs que je suis pas bon Monaco ? mais non j'ai fait P6 à Monaco je te critique mais pas j'ai fait P6 j'ai fait P6 à Monaco j'ai fait P6 j'ai fait P6 à Monaco j'ai fait P6 avec un tour de retard dans le début de la course je me le veux il y a pinges merde je me le fais merde j'ai pas choisi ma stratégie stratégIE en 5 tours Ah tu te dis j'ai des Z merde j'ai l'aide au freinage merde non j'avais un petit patinage c'est bien que ça démarre vite je vais mettre des aides je vais enlever des aides pour démarrer moins vite non mais j'ai l'habitude et progressivement d'accélérateur et de recouper 0 c'était pas mon appareil monaco c'est chaud surtout à 100% et pourquoi c'est des pénalités de 2 secondes j'ai mis peut-être pénalité normale j'ai peut-être gagné aux pénalités t'as du mal à l'azarde là ? ouais ouais je vais abandonner sans setup c'est impossible de tourner merde je paume je paume enduro puis après onako c'est un cercle vicieux casse ton aéron du coup tu te casses encore plus tu tournes plus c'est pas facile monaco ouais surtout que le cercle merci pour le follow mais je ne sais pas qui c'est qu'est ce que je voulais dire en plus monaco ouais quand tu te plantes bah t'es facile à un tour de retard des autres vu que le cercle est cool ce qui fait que s'il y a une safety card c'est plus compliqué de revenir voilà ça va être compliqué je suis pas très rapide là je suis perdu ohlala mais deuxième fois que je me prends le mur et merci à arnaud pour le follow j'espère que ça va bien je vais quand même essayer de faire le meilleur tour ohlala mais ça tourne pas c'est chiant ça tourne pas et encore elle va passer par la langue on Je n'ai aucun meilleur secteur, c'est pas bon signe. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Aïe, 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 coup dur pour... Je n'en peux plus, mais c'est impossible de relacer cette up. Déjà qu'avec cette up, je galère à mon accro. Les commissaires nous ont infligé une pénalité de 10... Alors, je vais vérifier un truc... Ah non, ils n'ont pas compté meilleur tour. Alors peut-être parce que je n'ai pas fait le meilleur tour. En tout cas, j'ai fait le meilleur tour. Est-ce que tu as cut ? Je crois que tu as pris 10 secondes de pénalité. Oui. Oh là, un coup dur pour Hazard. Ouais, on est là. Où le coup ? Oh, l'os beat. Qui lui ? C'est quelqu'un qui a perdu le beat, je pense. Je ne sais pas. Oh, yes ! Il y en a des nouveaux, ça va être intéressant. Il y en a des nouveaux qui vont nous foncer dans vos premiers virages. Terrible. Ah, on se voit qu'ils n'ont pas été à la Monaco. Je crois que ça n'a plus peut-être pimenté. Vous aussi, ça vous fait le bug, là ? Moi, je bug. Quel bug ? Quel bug de quoi ? Là, il y a juste l'image des spectateurs de Monaco. Qui lève le bras, et il y a marqué chargement. Tu as peut-être un problème de chargement, je ne pense pas que tu sois bloqué à Vitam Eternam. Mais moi, je suis déjà sur un résultat. J'ai déjà vu le podium. Enfin, j'ai cliqué pour passer le podium. Je pense que ça n'a pas compté mon tour, effectivement. Une 13 ? C'est pas mal. Il fait une pas mal, le mec, il fait une 10. Bon, une 13, c'est pas mal. C'est ridicule. J'avais fait une 12. J'avais fait une 12 quand j'étais chez Faux-les-Fins. Vas-y, moi, je pense que là, je vais aller manger, puis je reviens. Tu ne fais qu'une heure, là, ton Open Lobby ? Oui. Une heure et quelques encore. On peut faire avant le Grand Prix de Abu Dhabi. Jusqu'à 13h30 ? A peu près. Ok, vas-y. Je vais manger, puis je reviens vers 12h45, 50. Très bien. Bon, bah, à tout à l'heure, Tiffard. A tout à l'heure, Hazard. A tout à l'heure. Et bel appétit. Merci beaucoup, à vous aussi. Ah, on voit le drapeau jaune, on voit encore la caisse de Hazard, c'est magnifique. D'ailleurs, si sur le chat, il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre de façon cylindrique. Ah, j'ai perdu en rétention, on avait atteint 14 viveurs, quand même. Ah, attends, moi, j'ai des mecs qui roulent dans les championnats, là. C'est vrai que moi, je n'invite jamais personne. Est-ce que je peux inviter des gens ? Je vais les inviter. Bon, tu invites qui tu veux. Faut manger. Bah, je mangerais, moi, pendant le Grand Prix de Boudoubi. Bon, bah, si l'Arsamad, c'est pas connecté depuis 11 jours, il est non. C'est pas comme ça qu'il va s'entraîner, Suisse 2. Excusez-moi. J'ai le droit d'insulter mon coéquipier. En vrai, s'ils viennent, ça peut te faire gagner des... Des foulons. Bon, bah, j'ai personne ne connecté. Oh, c'est bon. Je les ai invités. Est-ce que tu manges pas à Swiftie, toi ? D'ailleurs, Réserve, tu manges pas non plus. De quoi ? Tu manges pas non plus. Oh non, moi, j'irai manger, je pense un peu après. J'vais pas rester très longtemps, mais... Très bien. Attends, je me mets dans la même équipe que toi. Énorme. J'ai 4... Ah bah oui, t'as abandonné, donc t'as... T'as zéro pour... Bah non, j'ai pas... C'est quoi le prochain ? Autriche. Ouais, j'crois qu'il faut être dans les 90% de... J'sais pas comment ça marche. Pas sûr d'abandonner, c'est top pour Autriche. Allez, y'a de plus en plus de gens qui rejoignent. Parfait. On a réussi à... Voilà, on a réussi à avoir une session que j'ai l'hôte. Donc je peux gérer la session en elle-même. Et je suis heureux. C'est nickel, ça. L'Autriche. On a un circuit que j'aime beaucoup. Il y a un circuit très très court. Un circuit très court, c'est chiant parce qu'on peut perdre facilement un tour. Ça, avec des safety cars, c'est chiant. Parce qu'après, on a un tour, les leaders. Et ça avantage certaines personnes. Parce que sur F1 2020, bien sûr, on ne peut pas reprendre son tour. On est obligé d'avoir un tour de repas. Voilà. C'est assez dégueulasse, je trouve. Charger les réglages... Mince, j'ai que de setup Autriche pour la pluie. Allez, il ne pleut pas. Ouais. Là, c'est bon. Là, j'ai tous mes setups secs et pluies. Maintenant, je n'ai plus de problème avec ça. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Donc là, je devrais gérer. À part si je coupe. Non, parce qu'on est obligé dans le premier virage. Là, j'ai un peu ralenti sur le premier virage. Je pense que j'ai perdu beaucoup. Mais je n'ai pas compris. Autriche. J'ai quand même le meilleur premier secteur. Autriche, après la France ? C'est mon championnat ? Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est après la France. Ouais, ouais, il y a Canada, France, Autriche. Il faudrait que je m'entraîne dessus. Bientôt. Oh, j'ai fait avoir temps pour amener. Oh là là. Ah, trop ralenti. Je pense ici. Non, j'ai eu tout renulé. Je ne l'ai pas moi. Non, j'avais les deux pour les secteurs en violet. Mais je ne pense pas avoir la poule. Non. Pourquoi tu vas avoir le secteur en violet ? J'avais les deux pour les secteurs en violet. En tout, elle était plutôt... Je suis premier ! Ah ! Mais non, mais j'ai hésité tellement... Mais attends, je regarde mes secteurs après. Je suis sûre que j'étais tellement plus rapide que toi. Oh, certainement pas. Euh, hop. Je suis meilleur pilote, je me rappelle. Bien sûr que c'est. Attends. Directeur de course. Voir les temps au tour. Premier secteur, 16 secondes. 28... Mon tour, il était en 1,04. Je ne m'étais pas au fond, mais... Bah, j'ai fait 16-0. 1,04-300 pour toi. 1,04-200 pour moi. Et en me loupant dans le dernier secteur en plus. 16-0 sur le premier, comme moi, en vrai. 28-5 dans le deuxième. 16... Ouais, 16-0. Bah, j'ai vu mieux fait que toi dans le deuxième. Ah, j'ai eu 16-04. Et par contre, secteur 2, je crois que j'étais pas assez plus... En fait, j'étais plus rapide que toi, qu'est-ce que tu me racontes ? Ah ! En tout cas, c'était serré, on peut le dire. Ouais. Oh, je suis dégoûtée. Un hommage. J'espère que tu vas remonter. T'es combien, là, sur la grille ? Faudrait qu'on fasse un doublé, hein ? C'est-ce que tu vas me rattraper, tu vas me doubler ? Ouais. Réglages... Bon, bah, hop, on lance. Allez, les premières voitures, c'est Renault, Red Bull, et ensuite, c'est les Mercedes. Bon, je pense que là, les 4 premiers, on est... Enfin, les 2 qui sont de moi, là, ils sont 5. Oh, j'ai mis le RS trop tôt. Comment ça, t'es mis le RS trop tôt ? Non, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, y'en a un qui a mis le TTT. Eh ben, ça arrive, hein ? Ouais, allez, c'est bon. Un tième. T'auras fait une pôle, t'auras pas eu de problème. Normalement, je suis plus rapide que ceux de derrière, donc je vais essayer d'avoir un bon rythme. Je suis déjà à une seconde de Powered. J'espère que tu vas remonter. Il y a Loose Beat qui a perdu. Quel Loose Beat. Énorme. Je pense que ça va se racher derrière, donc t'as peut-être moyen de revenir. Je pense que t'as rien cassé. Je pense que t'as rien cassé. Il y a les secteurs. Ça fait gaffe, ça a l'air d'être bouchonneux, là. Mais t'as moyen de remonter au podium, je pense. Il y a large, vous. Oh, mais ils sont en train de cramer leur RS devant. Comment tu le sais ? Parce que ça se voit à leur vitesse. Il est très fort. Ils ne peuvent pas être aussi rapides en ligne droite, rien qu'être... Ou alors ils ont en sa tête éclatée, avec beaucoup trop de vitesse de pointe. Ils ont l'air d'être vraiment... Oh, magnifique ! Merci pour le follow ! T'as réussi à faire des beaux dépassements. Merci à toi, Ewan, pour le follow. Ah, j'ai pas fait le maire d'un secteur. Oh, moi... Ouais, je l'ai pas fait non plus. Il y a deux secondes de pénalité derrière que je vois. Il y a Ignacio qui a deux secondes. Celui qui est quatrième. Putain, il y en a un, il a pas freiné ! T'es sérieux ? Euh, le Tom, machin. La Racing Point, le Tom 21-31, tu le vires. C'est juste un gamin rageux. Ça ne passe vers le passé. Hop, et on le redépasse. T'as combien de % d'ORS, là ? Je fais 46%. 45 ? Oui. Oh, tu uses vite. Oh, mais il m'a pété mon aile ronde, du coup. Comment ça, je le sus vite ? Bah, tu uses vite l'ORS. Faut que je le vide, tu dis, ou tu penses que je le vide trop ? Non, tu l'uses, tu l'utilises vite l'ORS. Je suis quelqu'un qui l'utilise beaucoup. En vrai, en général, je fais toute la course avec l'ORS, pratiquement à 10%. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un drapeau jaune. Ah, c'est derrière qui... Hop ! Attention qu'on me serre. Il y a pas mal de secondes, là. T'as remonté ? Bah tiens, tu as remonté sur le podium, alors. Ah, ah, ah ! Tu t'es refait redoubler, que se passe-t-il ? Il m'a passé. Allez, hop ! Ah, je suis déjà remonté, j'ai passé ta plaine, là. Merde, merde, non, 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 non ! Tu me bats ses ailerons, c'est... T'as coupé que t'as cassé ton aileron ? Bah, le mec... La racing pointe, il y a pas partout. On va tenter de faire le meilleur tour. J'ai plus de RS. Oh, il y a une Mercedes qui fumeur. Sur le Mercedes, tu t'en fous, elle a 4 secondes de pénalité. Après, si tu veux le podium, ça va être compliqué. Allez, 6 secondes de pénalité, maintenant. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, la Mercedes ? Oh, putain ! J'avais fait une décroisée, mais là, il s'est complètement rabattu sur moi. Je sais plus ce que j'ai mis comme grand prix, après. Oui ! Il y a celui à 2 secondes, celui qui est à 2ème. Donc, t'as peut-être moyen, si t'as 2 secondes de... Ah, ça va trop piquer. Je pense que tu me vois, là, je suis passé à 4ème. Ouais. Compliqué de faire mieux, hein. Tu vois le... J'ai aucun secteur, mais pourtant, j'ai fait tout en vert. Et j'ai gagné 66 centièmes, c'est déjà pas mal. Et il n'y a si on me bat ! Ah, quelques centièmes ! Quel connard ! Moi, moi, si je pouvais pas te battre, hein, elles auront cassé. Et en vrai, je suis bien remontée, hein. Disqualification de la séance pour la Mercedes ? Bon, il dégage. Alors, le tome, la Racing Point, le tome. Ou alors, on les laisse tous. Mais pas en sévère, du coup, les virages coupés. Et on fait une session comme avec les Dirty Driver ou quoi. Ah, on fait une session Dirty Driver. Très bien. Ouais. Moi, je vais enregistrer, comme ça, je ferai un petit best-off sur Youtube. Avec des vignettes putaclic. Il devrait revenir, le petit... Petit Guédux. Ouais, je suis compagnie 10. Par 8, même. 9. Donc, ouais, je sais pas précisément, mais... C'est dégueulasse. Il m'a eu alors que c'était pas beaucoup. Bon, c'était pas mal. T'as fait P4 en position gris et tu fais P4. Ouais, bah, je suis retombée dernier. Du coup, bah, j'étais montée après. Très bien. Un peu comme... Un peu comme Sergio Perez. Ouais. Enfin, lui, il a gagné, mais... Et toi, tu es nul. Non, mais c'est un peu ce que j'ai fait hier, là, en... Ah. Dans ma course. C'est en Hongrie. Ohlala. Tu vois, je participais à un championnat hier. C'était en Hongrie. Je déteste ce circuit. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Il est pas facile. Tu trouves haut et plus le circuit. Mais je pense pas le détester, donc ça... Mais c'est vrai que c'est pas un circuit. C'est un circuit très rapide et qui est très compliqué. Tu peux pas dépasser, en fait, ça, le problème. Ohlala, il y en a beaucoup, là. Donc, tu m'as dit qu'il faut changer. Euh... Ouais, mets pas de qualif. Et les trucs en... Les virages comme en normal. Ah ouais, tu as fait pas. En normal. Et aléatoire, annulé. Je comprends pas. Grille de départ, annulé. Genre, je comprends pas. La grille de départ, elle est annulée. La grille, tu la mets aléatoire, aléatoire. Ah, je peux... Je peux... Je peux éditer la grille. C'est magnifique. Ça me rappelle... F1 2001. Ouais, tu mets aléatoire. Attends, il y a mon chat qui va rentrer. Saloperie de chat. Oh là, nickel. Est-ce que je mets des dégâts ? Euh... Ouais, on réduit. Ah non, c'est le Japon. Bon, pas grave. Euh... Oh là, qui est chiant, elle. Je voulais faire quoi ? Tu rentres ou tu rentres pas ? Un petit 25% à un moment, ça pourrait être sympa. Euh... Ouais, je sais. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que 25%... Ah, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour dire ghosting off. Est-ce que tu veux que je mette les fantômes off ? On met 19 dans le lobby. Les fantômes off, ça voudrait dire qu'il y a des dirty drivers qui vont atteindre un tour et qui vont défoncer tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Attends, mais euh... Mais pas Japon. Merde, hein... Parce que... Là, moi, on met Silverstone... Bahreïn, Espagne, des trucs comme ça. Vietnam ! Ah ouais, en vrai. En vrai, oui. En vrai, Vietnam, ça pourrait être drôle, hein. Il y a plus de place pour le... Oh là là. En vrai, s'il y en a qui peuvent rejoindre, tu peux virer ceux qui font n'importe... Ah oui, tiens, j'ai pas regardé la super licence de Galius. Je peux plus la voir parce qu'il est plus là. Je veux voir ta suite. De qui ? De Galius. Il voulait que je regarde sa super licence. Oh, il était en... J'étais là à voir. Moi, il est en... Ah, toi, tu es rembronze. Tu es rembronze. Niveau D. Et niveau des suivis D. Alors moi, je suis argent SS partout. Mais oui, oui, oui. Attendez, je vous fais un peu de respect. Et tu n'as même pas de vitrine de trophée. Ce jour, on n'a pas de trophée. Victoire. Ah, mais attends. Comment on fait pour avoir... Parce que moi, j'ai gagné des fois des courses. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller pour... Pour voir les trophées et les mettre. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais ce n'est pas possible. Je vais arrêter de se... De hoster des sessions. Il y a un mec qui me dit ghosting off. Il faut le mettre off. Les fantômes ? Oui. Tu veux que je mette off ? Ah oui, bah oui. Enlève-les. C'est plus drôle. C'est super. Bah, d'accord. La drôlerie à l'état pure. Ou alors, il faut enlever les dégâts. Enfin, je ne sais pas. Il faut enlever les dégâts. Ah merde, j'ai changé. Donc, paf, tout le monde a désactivé son... Ou je peux même désactiver les drapeaux, mais bon. Je lance le rec. Est-ce que je désactive les drapeaux ? Non, 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 non. Pas les drapeaux. Les drapeaux, sinon, c'est... Du coup, tout le monde va couper et tout ça. Non, non, non. Bah, justement, ça va être drôle. Ouais, non, non. Enfin, ça perd tout son sens. Sinon, après, il n'y a plus... C'est assez drôle, mais quand on est maximum 5 à 20, c'est... Je trouve ça drôle. Trop ouf. C'est bon, on va pouvoir enfin démarrer la course au Vietnam avec 20 personnes. En vrai, c'est simple d'avoir beaucoup de personnes. Il faut juste être 3 dans une session. Après, il y a ça rejoint petit à petit. Et t'es 20 au bout de 2 courses. En vrai, peut-être qu'on ne devrait pas mettre de dégâts, du coup. Et là, ça va être n'importe quoi. Bon, les prochaines courses, on enlève les dégâts. Et on enlève les draps. Bah, on voit en vrai si... On regarde. C'est une expérience sociale. Ah, hop. Alors, il faut faire attention à mettre le setup cette fois. Ah non, il y a non. Et après, si on arrive tout, on va se croire en F2. Hop. Vietnam sec. Oh, mais tu pars bien, toi ? Oui, je suis quatrième. Oh, je pars huitième ou neuvième, je crois. T'es quatrième. Je ne pense pas que c'est bien partir dans une session dirty. Je ne pense pas que tu vas développer Swifty dans ce live-là. T'as du monde. Bug master. Est-ce que ma connexion va... Non, d'ailleurs, c'est ma connexion Ethernet, là, qui... Ce n'est pas ma connexion 4G. Non, c'est bon. Tout le monde est en train de se connecter. C'est lent. Il devrait faire un... Un temps maximum pour... Et bonjour, Této... 100 207. Peugeot. Peugeot 207. Deux personnes qu'il manque encore. C'est bon. Oh là là, incroyable. Quelle rapidité. Là, je fais un neuvième. C'est déjà quatrième. Ah, je sens que ça a coupé. Je sens que Manelti a coupé. Je le sens qu'il est coupé. Alors, je ne suis pas totalement sûr, mais... Je me sens qu'il a coupé. Ouh là, alors que moi, je ne peux pas couper. C'est n'importe quoi. Merde, je glisse. Je glisse. C'est bon. Je glisse. Merde, putain, il fallait traîner ici. Excusez-moi. Oh putain, on m'a repoussé. Ça m'a remis dans la trajectoire. Oh là. Le pilote français. Qui pousse. Oh là. Oh là, elle m'a passé. Merde. Pourtant, j'ai désactivé les fantômes. Mais j'ai désactivé les fantômes. Comment ça se fait qu'on m'a passé ? C'est n'importe quoi. Quand les fantômes, ils sont désactivés. Mais j'ai désactivé les fantômes. Oh bon. Bah oui, justement. Pardon Samo. Oh le bordel. J'ai le meilleur secteur 1. Mais what ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On m'a carrément plafonné dans le mur. Mais what ? Mais... Où ce bordel ? J'suis déjà revenu 8ème. Oh la vache ! Les drapeaux jaunes de malade. J'suis derrière toi. J'ai quoi là ? Ah bah j'ai un aileron en rouge. Je pense que c'est marrant. Merde. Bon prochain, on enlève les... On met les fantômes et on enlève les dégâts. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. En vrai, la win est jouable là pour moi. Je sais même pas s'il y a aller ou le centre pour l'aileron. On garde les fantômes désactivés. Mais c'est surtout, on enlève les dégâts. Parce que là, le dégâts réduits et le mémoralisme. Oui, on est plus que 13, c'est nul. On est plus que 12. Tu as reçu une pénalité de 3 mois. Non mais j'ai obtenu une pénalité alors qu'on vient de me foncer dedans. C'est dingue quand même. Ah, j'étais obligé d'aller au centre moi. J'étais obligé d'aller au centre. J'ai le meilleur tour. N'hésitez pas si vous voulez venir sur la partie, n'hésitez pas à vous proposer et à m'ajouter Tiflor sur le PSN. Moi j'ai le bug, ça me dit plein de fois le coéquipier testant. Mais attends, mais il y a des drapeaux jaunes partout. Oui, c'est vrai, j'ai jamais vu autant de drapeaux jaunes. Il y a pas un secteur, il y a pas de drapeaux jaunes. Est-ce que j'enlève le drapeau? Non, non, enlevez les drapeaux. Non, non, non. Le mec devant, il doit faire un dragspo. Tu es sorti des stands là? Non, non. Oui. Là, je ne sors à peine le stand. Ça spam, ça spam. Là, je ne suis a priori plus dans les stands. Bon, ça continue de me spammer le coéquipier du stand. C'est bizarre ça. On va me le faire jusqu'au bout, je pense. C'est assez dérangeant. C'est bizarre parce que pourtant, c'est un jeu vraiment qui est optimisé. Ah, c'est bon. Ah, t'as vu? Ben alors. Non, mais il y a toujours un temps bizarre où je suis indiqué au stand alors que ça fait 10 secondes que j'ai quitté les stands. Ça me le fait parfois en cause, genre il me dit que le pilote derrière est au stand alors qu'il est à 5 secondes derrière. Bref, je suis à 4 secondes 7 de la 10ème place. Et je suis 11ème sur 12. Ah, parce que j'ai quitté. 3ème. Et je rends le meilleur coup. Mais quel homme. Tu vois, donc c'est pas une bonne idée d'être premier au début. Parce que tout le monde te fonce dedans à chaque freinage. C'est bizarre qu'il y a eu des fantômes parce que je les ai désactivés. Mais c'est quand tu mets revenir sur la piste. Oh, devant. Ah oui. Oh, devant. Ils sont malins. Il y a moins de drapeaux jaunes mais il y a quand même des drapeaux jaunes. Ah, il y a un drapeau. Oula, c'était vers toi ça là. C'était juste devant moi. Les deux, le Mercedes a 50 secondes pour passer. Et je suis premier. Ha ha. J'ai perdu la moitié du peloton. J'ai bien économisé. Oh la la. 11 secondes devant. Merde, je vais te freiner. Oh le gros con. Je regarde mon chat. Ce problème c'est que les pilotes à un tour, ils peuvent ne pas, tu sais, t'attendre pour le mettre dehors. Alors qu'ils sont à un tour. C'est pour ça que je n'aimais pas trop d'enlever les fantômes. Et c'est Trickshot d'ailleurs qui est derrière moi, qui vient de sortir des stands. C'est celui qui m'a demandé d'enlever les fantômes justement. Par contre, je n'arrive pas à rattraper l'UKG. Ah bah voilà, je pète l'élon. C'est catastrophique là ma course. C'est un élon jaune. Mais il ne reste que quelques tours à boucler. Si tu penses que c'est gérable, reste sur la piste. Mon tour, il était dégueulasse. Et je me rejouberai pas. La course catastrophique, j'ai pas le rythme. Attends, mais je fais que me louper et pourtant je la reprends quand même du temps cette derrière. Ok, vas-y doucement avec la monnaie. C'est combien là ? J'ai 10ème. Et je ne reprends du temps à personne. J'ai pété le malron. Quelle honte. Ah, il y a la Mercedes au stand. J'étais en train de te parler. Non, mais je suis trop con. Mec, il est en train de me parler. L'erreur fatale. Bah oui. Ah, il y a pas mal de gens au stand là. Je vais peut-être remonter. Bon, 14 secondes d'avance sur les deuxièmes. Je retombe 9ème. Non, j'ai gagné qu'une place en fait. Ah là, je m'en fous, je suis qu'il y a deux jours. Hum. En fait, on prend des petits circuits. C'est plus simple. Parce que là, les gens sont trop écartés. On va suivre. Gomme tendre pour la voiture de derrière. Gomme tendre pour la voiture de derrière. 50 secondes d'avance sur le tour. C'est beaucoup. Et Geoff qui me l'a dit. Geoff. Oh, il a une meilleure secrétaire avec un air en pépée. Ah, l'avant dernier virage, je le déteste. Même le dernier aussi d'ailleurs. L'avant dernier, je n'arrive jamais à le prendre. Je crame tout mon ORS. Ça va me rester. C'est pas bien dans ce circuit, hein. Avec l'entraînement, ça va. Mais là, il me manque de l'entraînement. Je l'ai déjà. Oh non, j'avais aidé pour un secteur en violet. La victoire avec 20 secondes d'avance Oh ça se bat de... Oula qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a une voiture qui est partie de la droite C'est Lucas G Le deuxième il est toujours pas arrivé Ah je suis tière de moi là Il y a pas le grand mérite A gagner pour le même Ouais Lucas G d'ailleurs il est déjà derrière moi Putain merde Je sais pas comment il a fait On va essayer de garder la place Il a pété son élan Allez Je te bats pour la 8ème place Et il s'est loupé Lucas G Tous les virages Je pense qu'il a cassé son élan Tu retapes le mur Ça c'est pas grave je suis fait le dernier virage Oh Lucas G il a été tapé à une Fuit Là il faudra désactiver les dégâts Parce que sinon il y aura plus personne Ouais Et on désactive aussi les drapeaux évidemment Non non On prend la France Et on désactive les drapeaux Euh ok vas-y Enfin du coup on désactive les règles en fait Parce que comme ça on peut couper les virages Oui oui c'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre On peut décevoir là Pour moi Désactiver les règles Oui qu'est-ce qu'il y a vidéo Oui on va désactiver Bah ouais c'est ça C'est désactiver les règles Ça va couper à bord Point d'interrogation Hum vidéo est suspicieux Il ne le comprend pas Bah oui mais on le fait que pour une course On le fait en France C'est pas drôle On le fait pour toutes les courses Une 39,2 que j'ai fait Effectivement Ah Réunis Et la Mercedes dernièrement était rapide L'UKG était dans mes temps Et c'est à peu près tout Et quelle heure est 13h09 Dans 51 minutes Il y a le Grand Prix à Abu Dhabi Tu vas le regarder j'espère Tu vas regarder le Grand Prix après ? Ah ouais Je m'attends pas à un truc de fou Franchement c'est Le dernier Grand Prix de la saison J'arrive Voilà Nous sommes bientôt à 4h de live Dis-moi parce que là je ne consomme que de Que de la ressource de stream Je ne consomme pas à cause du jeu Bah du coup on met France Oui 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 Hop j'enlève Ohlala Les dégâts Enlève les dégâts Et c'est les règles des drapeaux Tu dois mettre en désactiver Oh ça va être cool en vrai Et on active les collisions Sinon c'est C'est le track manien C'est le track manien c'est nul Et je vais choisir la France Et la France Vive la République Et vive la France On va aller sur le parking du Auchan Allez c'est parti C'est parti C'est parti On est 22 dans le lobby Je suis désolé Il n'y a pas de la place pour tout le monde Tout le monde est en rouge Et t'es promis Même si c'est moi qui gagnais la dernière course Non c'est bon On est tous les deux premiers C'est une belle Manicurie Renaud Et Renaud en force Ça c'est Renaud l'année prochaine Allez mettez prins bande de nul Mais t'es prêt Là il doit être content C'est qui qui voulait que j'enlève les fantômes Le trick Corner on Attends peut-être que En vrai s'ils n'ont pas fait gaffe Ils vont peut-être Il y en a peut-être quelques-uns Qui vont prendre le virage bien Je pense qu'il y en a Il y en a genre Je pense qu'il y en aura Genre 6-7 Qui vont prendre bien le virage Qui n'ont pas fait gaffe Et après je pense qu'une fois Ils auront compris que Je sais pas Ils auront compris que c'est comme ça qu'il faut faire Faut voir Parce que je crois que j'avais déjà fait ça Mais Oh ça va être trop drôle Allez hop On met un setup Full vitesse de pointe Ah merde J'ai pris mon setup France Je crois Je sais même pas J'ai pris un setup Mais non moi j'ai même pas pris le setup Je sais qu'on n'a pas encore commencé Moi moi j'ai pas de setup France En tout cas trickshot T'as pas l'air content Parce qu'il a dit C'est une corneronne Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous faites une m'boardegois Une m'boardegois Cette histoire Trop loin du sud Mario Kart Ouais Mario Kart Réglages Donc toi tu dis Full vitesse de pointe Je pense que je vais faire la même Mettre vitesse de pointe Maximal Hop Mais on est bien On n'a pas d'alent Ah mais c'est ça Pourquoi Mes pneus sont Sont bon Plus au max J'ai mis un setup au pif Je crois que j'ai Je sais même pas Si j'ai bien choisi Non c'est bon Je suis 14ème Par contre il fait nuit Dis donc Qu'est-ce que c'est que ça Ah ça coupe déjà Ah bah oui Je suis con Il n'y a pas besoin De respecter le drapeau Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de drapeau Bah oui C'est toi qui l'a coupé là Ou On va voir si les gens ont compris Ah non Ils n'ont pas compris Ah Ah Oh le bordel Je crois en mouge et l'eau C'est toi qui Ah il y en a d'autres qui coupent Apparemment On est au moins 4 à couper correcteur Ah bah t'es là toi Ah Oh Vraiment tu as glissé Bien joué tu démarres fort Je pense que tout le monde A peu près couper C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Tu me dis si ça coupe devant Devant toi Putain il y a des dégâts Il y a des dégâts Enfin il y a un petit peu de collision Bah tout le monde coupe Ah j'adore On va voir comment se fait le Ah là on peut couper ici Je me rappelle Il y a hop On peut couper ici à l'intérieur Putain Ah par contre Ah non on peut pas J'ai essayé de couper Ça m'a remis sur la piste je crois Je vais rester le tour prochain A voir si c'est possible Mais Pas l'impression Mais par contre moi Je perds juste l'arrière en fait Ouais parce qu'en fait Si tu coupes à l'intérieur Vaut mieux rester sur la piste à peu près Parce que sinon De façon que si tu Ah c'est énorme C'est le outer track du Grand Prix de France Faudrait qu'il Faudrait qu'il fasse ce Grand Prix là Ça serait énorme Bah bon je pense que ça serait un peu dangereux Non il y en a un qui Ah non il y en a un qui J'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait ça toute leur vie quoi Ils prennent des trajectoires incroyables Ah non je vais prendre le DRS Non je vais le prendre encore Allez je double Je double hors piste Il veut me bloquer contre le mur Oh la rage putain je me prends les vibreurs Je me mets contre le mur comme ça il ne peut pas me pousser En fait en plus j'ai suffisamment d'essence Puisque mon essence Il y a les Donc je peux mettre en riche en fait Vu qu'elle est Parce qu'elle me dise plus 0 66 tours Mais en fait le truc ne baisse pas Parce que Vu que le tour Ça serait intéressant de voir quel est le meilleur tour Sur ce 1 10 apparemment pour l'instant Ah je crois que je vais faire mieux Ah non J'ai une 11 Mais je Je perds un peu en riche mais ça va Je suis 3ème hein Le premier est à 10 secondes Bah oui mais aussi je m'étonne moi Qu'est-ce qu'il y a Tu t'étonnes Ah bah trickshot qui n'est pas content Je lui mets un tour Ah ah Et en plus j'ai son DRS Trickshot qui ne voulait pas Avoir l'absence de pénalité Attends je vais voir Ça a l'air de l'amuser quand même Un petit peu Je sais pas quel autre Quel autre circuit Ça peut être amusant de faire ça Il y a Monza peut-être D'une certaine manière Montaïa s'engage Pour le port de Ricard 500 Pourquoi Montaïa ? C'est-à-dire en 14 secondes C'est quoi le Montaïa ? Je suis plus rapide Mais le problème c'est que Je fais que partir en tête à queue Montaïa coupe les virages comme ça aussi ? Je comprends pas la ref la vidéo Bon allez moi Je vais y aller De toute façon je Je vais te couper là Je vais aller manger Ok T'auras le temps de faire la course là quand même Non ou pas ? Bah attends je vais t'attendre On va refroidir mes pneus en même temps En plus je peux pas avoir deux RS Puisque je ne traîne jamais C'est impossible de revenir En tout cas le tour se fait en une 10 Ah il y a quelqu'un qui s'est planté Je sais pas qui c'est Ah bah c'est toi Bonjour T'es premier là ? Moi je troisième Attends il y en a un qui a abandonné Une fois qu'il y a un Attends Tiflork tu troll Lindycar Mais t'aimes ton seul Sauf qu'il y en Noël Ah d'accord Parce que c'est Lindycar Et il y a Galux qui arrive Il va se passer le relais Je vais retenter Non je peux pas trop tard Je vais tenter Dernier tour De tenter de repasser là Mais je pense que le jeu Il aime pas Je pense que le jeu est suffisamment intelligent Pour savoir que c'est pas bon Hello hello Bonjour bonjour Et salut Et salut de rejoindre Alors je vois ça fait Ça fait des cuts Sur Paul Ricard Ah Exactement C'est ton dernier tour Mon dernier tour Oh putain Trickshot Bam Attends moi j'essaie juste de m'arrêter en plein piste Oh la oh la oh la oh Ah ouais la McLaren là Elle était vénère Euh Bon tant pis J'ai essayé de rejoindre Mais en allié je pense Ça va être impossible Je vais expulser les gens Mais il faut que T'en vire T'en vire 5-6 Virez Non mais virez Ceux qui sont pas propres Et tout Genre qui vous font Mais il y en a aucun qui est propre Attention t'as enlevé Les pénalités Tout ça Euh Attends je vais essayer de rejoindre Via la liste d'amis Oh Ah Bob il s'est mis Ah 17 c'est peut-être possible 17 c'est peut-être possible Mais il y en a encore Qui continuent à faire le grand prix Normalement Ça m'éclate quoi Oh non Non Ça va pas mettre session complète S'il te plaît On est 19 Donc je pense que C'est complet Bon ça m'amuse Bah il y en a 2-3 qui ont quitté Bah là par exemple Il y a vraiment des gens Qui font le circuit normalement Moi j'y vais les gars Du coup ça va libérer une place Ah Là par l'instant là Je peux même pas accéder à la session Euh attends Je quitte maintenant Du coup là maintenant Tu peux rejoindre tout de suite Ah erreur de Impossible de rejoindre la session Et merci C'est même pas erreur d'astron de monde Non c'est Impossible de rejoindre la session Tes bisous à Zard Et merci Zeristou Et bon appétit Et bon grand prix Merci Merci Zeristou pour le follow Je vais voir s'il y a eu Du message que j'ai évoqué Non Avec la McLaren Avec la Q Avec la Q Avec la Q Avec la Q Avec Frac C'est fou ça Impossible Ah Connexion avec T-Fog 100% Peut-être ça va-t-il marcher Ah Peut-être Peut-être Trois petits fois C'est bon Et bah voilà Ouh là Il y a des petits problèmes là Avec l'IA qui bug Je sais pas Parce qu'il y en a Qu'on On va voir avec les temps autour On va voir s'il y en a qui ont Je sais pas Si je vais avoir Une voiture par contre Alors je mets une question On verra Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui veulent rester Tu veux des Grand Prix propres Ou des Grand Prix sales Comme tu veux C'est toi qui vois T'aimes bien T'aimes bien Viet Nam Je l'ai déjà fait Vietnam Ouais mais t'aimes bien Le circuit genre Je l'ai détesté au début Je trouve ça injouable Mais quand tu t'es bien entraîné dessus C'est un circuit sympa je trouve Ouais après quand tu t'habitues Ouais c'est un peu Ça va ça va Mais je préfère Zandvoore Ah là c'est finir Du coup là tu vas remettre Le virage coupé A désactiver Ou Tu veux quoi Comme tu veux Voilà tout le monde est habitué Je pense à ça Après je veux voir Combien de personnes Ont coupé le virage En classement Parce que j'envoyais encore T'as des mecs du tchèque Qui ont rejoint la session Non Il y en a qui follow Mais ils parlent pas Ah bah tiens Je suis encore une spectateur Je peux même pas faire continuer Oui il y en a encore deux Qui sont pas arrivés C'est Trickshot Et Bob Et il faut attendre 30 secondes Pour attendre Bah je sais pas Parce que moi je suis dans le menu classement Donc c'est un peu bizarre Bah c'est pas fini Donc je trouve que c'est bizarre Que t'as un classement Alors en avis je pense Ça va mettre Peut-être 0,001 J'aurais ça Ça veut mettre un bug Celui-là Y'a même pas le temps Qui découle C'est bon moi c'est fini A voir si y'a pas des grands prix intéressants à couper Puis on peut faire un petit Monaco Ah tu vas refaire un Monaco encore ? Monaco sans pénalité Sans pénalité Et sans dégâts Oh P4 franchement en portant 14ème c'est pas mal Allez un petit Monaco pour le Oh oui P4 Alors on va voir combien les gens ont fait Une 10, une 12, une 13, une 16, une 12, une 12, une 17 Une 26, une 31 Le premier roule très très fort En vrai il y en a peut-être le quart peut-être ou le tiers Qui ont fait le C'est quoi ta super licence ? Oui c'est ça que je voulais voir tout à l'heure ta super licence Mais tu n'es pas là 9 victoires, 30 podiums, 11 poules positions Comment ça c'est pas beaucoup ? Bah ça va en vrai c'est pas mal Merci Après Attends t'as fait combien de kilomètres ? T'as fait 26 heures de temps de pilotage 5243 kilomètres Ça ne veut pas dire grand chose Là les derniers grands prix que j'avais fait en classé Après c'est que des chiffres Donc ça ne veut rien dire tu vois Les derniers grands prix que j'avais fait en classé C'était juste pour avoir le trophée des courses propres Donc je roulais derrière et j'attendais Pour avoir le trophée Puis il y a des grands prix que j'ai fait Non mais c'est bizarre J'ai même pas le temps Ah bah tiens il vient juste de se découler Très bien Il n'y a plus personne là Je vois la liste Tout le monde va quitter J'imagine que ça va se re-remplir Parce qu'on attend des joueurs Mais on s'en fout d'attendre des joueurs Je ne comprends pas Il y a Gousse qui parle Mais je ne sais pas ce qu'il dit Parce que je ne l'entends pas Ah je suis premier c'est fini Ah ah Que c'est beau Mais c'est pas possible Ils ne vont pas charger ça quand même Que c'est lent Je vais jouer en la PS5 C'est quoi ton circuit préféré Que tu kiffes Je n'ai pas de circuit spécifiquement Que j'apprécie je pense pas Il y a beaucoup que j'apprécie Alors Je ne vois je l'aime bien Ah ah Je sais pas mon jeu il a craché T'espère pas Si Non c'est bon Si c'est bon Je suis dans le chargement Toi c'est quoi ton circuit préféré Ah oui parce que tu vois En fait il y avait tout Qui avait fini Et il me mettait sur un virage Et après ensuite Et bah ça ne marchait plus Après Bugmasters Tu connais Ah c'est encore 18 Imagine que tu es encore là Donc je vais dit On allait sur Monaco Attends là je suis encore En résultat de course Il n'y a rien qui s'est affiché encore Je regarde si tu es là Bah ouais je te vois là T'as pas choisi d'écurie Bah non attends Je ne suis même pas affiché C'est quoi ça Je te vois affiché Je te vois là T'as un drapeau autrichien Je peux même cliquer sur toi Pour voir ta super licence Tu as de très beaux trouches Toi je ne peux même pas choisir De monoplage Je ne fais rien faire Tu as dans stats Bah c'est bizarre Parce que moi Tous les statuts que je vois Pratique beaucoup En tout cas Ce sont en mode chargement Mais il y a quand même En fait il n'y a que les pilotes Qui étaient déjà là tout à l'heure Toi tu es en chargement Je ne sais pas ce qu'il se passe Je pense que Je pense que ça a planté Parce que tu vois J'étais dans le menu spectateur Et dans tout ça Ça a été plus long Donc vous arrivez là Je pense ou Voilà je ne peux même pas Choisir de monoplace Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah c'est parce que J'ai été dans le menu spectateur Du coup Bah ça m'a fait Tu vois Tu ne peux pas déco et reco ? C'est le bordel Putain En fait il y a 8 pilotes Mais il y a Il y a la moitié Plus de la moitié Qui sont au chargement Ah bah bravo Tu déco reco ? Je ne crois pas que ce soit moi Qui ai fait bugger Ah attends Tu es un maître Tu n'es pas très assidu par contre What the fuck ? 325 victoire Mais tu joues toute la journée Comment c'est possible ? Bah Pas mal ouais Pas mal Attendez monsieur 325 Je crois que je vais faire Requitter et revenir Parce que là C'est la meilleure solution Oui Je crois que tout le monde l'a fait d'ailleurs Il n'y a plus personne Attends est-ce que ça marche ? Parce que là je ne pouvais même pas Choisir de monoplace Je n'ai pas compris Je regarde si les gens qui arrivent Ne sont pas bugués Ah tiens tout le monde a fait la même chose Je crois Oui Ça prend l'impression que ça marche Mais quel enfer Mais quel jeu de merde Ou alors tu rejoins au moment de la calife Peut-être que ça bug à ce moment là Attendez je vais mettre une calife Je ne sais pas Parce que là je suis toujours dans Veuillez patienter Je vais mettre une calife Au cas où S'il vous plaît le jeu Spectateur 8 Mais en fait j'ai l'impression Que le jeu considère Que les autres sont spectateurs Donc j'espère Je vais essayer de lancer la session Comme ça les gens rejoignent Pendant la calife Je ne peux pas rejoindre Mais personne ne peut Oui Là c'est plus du Bon Je crois que la session est restée bugée Mais on est 10 Donc il y a des gens Qui ont réussi à rejoindre apparemment Mais non Je ne sais même pas D'où ils trouvent 10 pilotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh le bordel Et puis les gens rejoignent Parce qu'ils disent Qu'il y a beaucoup de monde Donc ça n'arrête pas Mais quel enfer Mais mettez prêts Ceux qui peuvent mettre prêts Parce que sinon On ne va jamais s'en sortir Je ne peux pas forcer la session Ou alors je mets des IA Comme ça les gens rejoignent Par des IA Mange des coches Je vais manger Bon après Bon après Bon après Merci d'être resté Si longtemps Et ça ne fonctionne pas On est 5 sur 8 prêts 5 sur 7 Mais ça ne marche pas La session ne se lance pas Ça ne veut toujours pas s'afficher Donc je pense que Je vais Ou alors il y a quelqu'un Qui fait bugger la session Je ne sais pas Ça ne veut toujours pas s'afficher Ah t'asso ça Oh putain Impossible de rejoindre Ah connexion 100% Attends Attends je vois Des gens qui Ah bah oui T'es bon Eh bah non T'es pas bon Je ne peux pas choisir De mauvaise classe Eh t'es bon là Je te vois bon Je ne peux pas choisir De mauvaise classe T'es chez Ferrari Ah c'est bon Oh let's go Let's go C'est nickel Ah t'as mis des Oh la la Oh les dive Oh les dive bombes Premier virage Oh la la Terribles images Donc ça a l'air de s'être De ce Ah c'est bon Là je vois encore Quelques pilotes Qui sont bugués Mais il a plus tard Attends Il y a 9 pilotes Qui ont mis prêt Le temps N'est même pas parti Mais je ne sais pas Ce qu'il se passe En vrai Il y a encore Regarde il y a encore Je suis désolé Mais non mais justement C'est l'heure de débouiller Donc je patiente Regarde il y a de moins en moins Ah regarde il y en a plus beaucoup Là Il y en a 4 maintenant Qui chargent Dans le vide Non je crois qu'il faut recréer une session Là je crois Maintenant t'as réussi Ça va remarcher je pense Moi j'aime bien patienter C'est dingue Il y a plus de spectateurs Que de places Ah non ça rebug pour certains Non je sais pas En fait faudrait que tout le monde Attends je peux les expulser Sinon moi je suis con Attendez J'expulse J'expulse tous les joueurs Qui tentent de rejoindre Et qui Ah c'est bon ça marche Ah le temps est parti Ouais Il reste plus que Lyon de Lausanne à co Je regarde si Si il est pas co En fait c'est tous les gens Genre qui Qui chargeaient Tu vois Ah ça repartit Arrêtez de rejoindre Je vous jure Je vous jarte Chacun qui essaye de rejoindre Je jarte Mais pourquoi tu T'enlèves ceux qui rejoignent Parce que c'est eux Qui essayent Et qui charge dans le vide Oh le bordel Regarde il y avait un temps Et maintenant Il est même plus affiché Mais je suis vraiment pas Pourquoi Mais attendez Je dois faire prêt Mais c'est quoi ce bordel Je sais plus que Attends là J'ai jarté tout le monde Peut-être que maintenant Ça a plus planter Ça ça remarche Ça remarche Mais arrêtez de rejoindre Mais c'est lui Qui marche Qui m'énerve Si c'est bon Oh ça a repris le charnement Le pilote français Qui va pouvoir démarrer la session 4, 3, 2, 1 Vite Putain On était une seconde Attends peut-être Ah non ça va replanter Arrêtez Mais arrêtez de revenir Qu'est-ce que je fais La pire session De l'histoire du jeu vidéo T'es obligé de les rejarter Donc je les rejarte Nous étions à une seconde Oh j'ai réussi Oh oh Et les gens vont pouvoir rejoindre Puisqu'il y a une calife Quoi ? Attends Quoi ? C'est quoi ce bug ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? En fait tu vois Genre il n'y avait plus de temps en haut Et après ça m'a refait Genre une blacklist Genre il y avait des mecs Et genre il n'y avait personne De la session Qui était là Qui était affiché C'était que des mecs Que je connais pas Et t'es encore dans la session Ou t'es à quoi comme changement ? Ouais là je suis encore Ouais je suis dans la session Là c'est bon Espérons que ça va pas planter Parce que là c'est très très probable Que ça plante Pendant la session Terrible En vrai j'aurais peut-être pas De mettre le calife Parce que c'est des coups Qu'on ne sorte pas de la calife À mon avis je pense Ça va faire bugger la session Je suis encore dans Veuille et personnalité Est-ce que je te vois dans la liste ? Enduro Galius C'est bon Je suis président En tout cas Tous ceux qui sont là Fonctionnent Je pense Il y a Kim qui va À part Kim Voilà Et il y a peut-être D'autres gens Qui vont peut-être Pouvoir réussir à rejoindre Pour la calife On va t'en voir Si les califes sont Oh la la Ça a l'air de fonctionner C'est tout à fait fou En vrai je pense On va pas faire beaucoup de reprises Parce qu'il est à 33 Oh non Oh oui il pleut Bon c'est vrai C'est que la calife Je vais prendre des réglages secs Oh la la Mais please De la coup Sans plus c'est mieux Et bonjour Robin J'espère que tu es bien Ce jeu est terrible Je rappelle qu'il n'y a Aucune pénalité Donc même en calife Je pense qu'on peut couper Oui 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 Bah oui Ouais on peut couper Et normalement vu qu'il n'y a pas de dégâts Je peux rouler sur le rail Là à droite Ça marche très bien Très très dur sous la pluie La course n'est pas sous la pluie C'est sur le sec Moi je suis en violet Sur le premier secteur Et je perds la voiture Je fais de l'aqua planning Je vais peut-être même pas avoir le premier temps Vous allez voir Oh putain je crois que j'allais glisser Maintenant ça marchait Je ne vois personne qui rejoint la session Donc je pense que la session est maudite Ah bon J'ai fait le meilleur dernier secteur Mais je pense avoir raté le deuxième Donc c'est bon Ah oui bah on est tous les deux Donc tous les autres N'ont pas coupé Rendez-vous la semaine Ah tu vas avoir un logement C'est bon Robin Très bien Je suis content pour toi Ou peut-être C'est pas près sûr Quel est le taux de certitude Donc ouais Tout le monde apparemment N'a pas compris Qu'il n'y a pas de Bon attention il est 13h36 Le Grand Prix va bientôt commencer Je pense que ça va être notre dernière course Après tu veux faire une course Avec des pénales ou pas Tu sais pas tu veux faire quoi Belgique ouais ça me tente très bien Oh un peu juge trop long Trop long Ou um Bahrain Un petit Bahrain pour finir après Ou um Spielberg On l'a fait tout à l'heure Spielberg Qui est pas mal aussi Où tu te prends plein de pénalités Qui est un circuit de propreté Ah bah on peut faire Canada sinon Pour prendre des pénalités Oh Alors là Le meilleur des champions Il va être terrible D'accord Robin J'espère que t'auras ton rogement Toujours ce menu de chargement Qui est hyper long Mais d'accord A peine j'arrive On a déjà pas le temps de On est déjà à 9 secondes D'accord D'accord Je pense qu'il y a des gens Qui ont rejoint entre deux Puisqu'il y a plus de monde Pourtant j'ai pas vu de notification C'est bizarre Non peut-être pas On a pas plus Je rappelle pas de dégâts Pas de pénalités Bah non mais je suis con Pas de dégâts Pas de pénalités Bah je peux démarrer alors Ah ouais d'accord Ah le con Oh le con Là je vais frotter Contre le mur à droite Pour te doubler Ah le triche Oh non Allez hop Carnage derrière moi Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Toi tu Un grand professionnel Il me semble que je serai fait en 2013 Sur les qualifs Tu pouvais faire ça Parce qu'il y a pas de dégâts Je suis pas totalement convaincu de ce que je suis Parfait Parfait Ah merde Je me suis mis en dépassement Donc j'ai plus de Ah ouais d'accord C'est insane en fait Ah ouais il devrait faire des championnettes Dirty Dryer Ça doit exister ça non Un cat in championship Oui Je suis pas sûr que ça existe Bah je vais le créer tiens Oula le dépassement On a perdu une place On est descendu d'une place Ah énorme Ce serait énorme des vraies courses de formule 1 comme ça Merde la merde J'ai perdu la voiture Échec pour ne plus être français Par contre je me mets en riche Je perds énormément d'essence Ah bah oui Puis le mode riche Tu vois ça fait aussi User ton moteur Tu vois Donc t'es pas à pleine puissance Et tout User mon moteur pour 5 tours Ah bah on double déjà des gens Le DRS est maintenant disponible Moi je trouve ça amusant Non mais t'as gagné beaucoup de temps J'étais à 2 secondes Et là t'es à 3 secondes Mais t'es très fort Je vais casser mon volant Alors t'es très très fort J'ai pas l'impression que les autres s'amusent Ah bah y'a bien meilleur que moi En Dirty Driver Ah oui quand même Ah même en normal En carburant normal Ça ne marche pas T'es obligé de me mettre en pauvre Et puis qu'il est fort 1, 6, 5 Mais vous vous rendez compte Oh non merde Je me suis pris quelqu'un Merci Merci la Mercedes Qui me fait perdre énormément de temps Oh merde j'ai les pneus cramés maintenant Et je vais plus avoir des sens Pour filer les courses Ah bah tiens Moi je suis à 0,2 Plus c'est vrai qu'il a une croix rouge Donc j'ai l'impression qu'il est même pas connecté Mais c'est bizarre qu'il n'avance pas Normalement quand t'as une croix rouge Normalement c'est le bot qui conduit Alors il s'est fait pousser par quelqu'un d'autre C'est possible On va voir si les autres ont des temps autour Aussi impressionnant Attention il y a une main clarenne Et une révule Qui nous bloque le passage Je sais pas comment j'ai fait pour passer Mais c'était incroyable Quel pilote Ohlala mais putain Mais avec mes pneus morts Je vais pas y arriver Oh la vache Oh le mec C'est quoi Il y a une McLaren Il va foncer dedans J'étais déjà mort Putain j'ai paumé la 3ème place Oh putain Oh non la McLaren elle fait tout en arrière Oh la putain ça bouchonne Je vais tout perdre Il va tout perdre Les pilotes français Ils sont en train de perdre Dans un Open Lobby Open Lobby 2020 Putain j'ai plus d'essence moi On va finir sur le car On va finir sur le Oh merde Mais en vrai je ne peux plus rien faire Parce que mes pneus sont morts Oh là je suis 5ème maintenant C'est ridicule Salut T'as compris Et la course est terminée Ohlala mais quel pilote Franchement Ça forge le car Ça forge Enfin bref Attends je vais voir les derniers Ça va être drôle Oh le bordel Oh là on va Est-ce que je peux encore avoir la 3ème place Ohlala Attends t'es où toi Ah t'es 5ème Terrible Bah franchement c'est faisable Parce que là il y a un gros bouchon Là fais gaffe à la Mercedes Là qui est à l'intérieur Qui va être à droite Attention Maintenant voilà Oh putain Ah je me suis pris ça Oh non c'est expressionné Oh je suis 3ème Non passe pas Ah 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 C'était fait T'as failli passer au milieu Ah terrible Oh non putain C'est pas possible En plus j'ai plus de carburant Qu'est-ce que je veux faire Ohlala Terrible les images Regardez Ohlala Ohlala Sixième place Terrible Je me revanche Non mais c'est un gaffe pour Oh j'ai dit Génial encore Mais pas virage complète Ah bah sinon c'est nul Ah bah comme tu veux C'est toi qui choisit C'est sûr Peut-être que c'est Après si tu mets Genre 0 pénalité Il y en a Ils vont refaire Genre dans la même session Genre la McLaren La même Elle va refaire Ah bah c'est ça qui est drôle Moi je veux du destruction derby Après le pire C'est Bakou Donc Ah Bakou On fait Bakou Le château là Il va être terrible Bakou tu peux pas vraiment couper Pour le coup Bah ouais Mais t'as le château Où tout le monde va bloquer C'est ça qui va être drôle aussi Tu vois Alors qu'on fait un petit Bakou Putain il est 45 déjà En vrai Je sais pas si on a le temps Quoi t'as quoi après Bon il y a un petit grand prix de F1 A Abu Dhabi apparemment Ah tu as gardé Bah évidemment Bah Tu ne regardes pas les grand prix de F1 Si je le regarde Mais je le mets en carimage Tu vois parce que Tu les mets en quoi ? Je le mets en carimage Je le mets sur mon ordi à côté Sinon je joue en même temps Non mais je pense qu'on va s'arrêter là Parce qu'en vrai Si ça va redurer aussi longtemps Là on y est pour plus de 14h Donc peut-être que La semaine prochaine On fera une session F1 Multi On pourrait se ramuser On pourrait se ramuser à faire du Dirty Excusez-moi Bref En tout cas C'était un plaisir De pouvoir de rouler avec toi En tout cas C'était vraiment cool Merci Genre comme si j'étais un pilote populaire Incroyable Franchement Franchement Quand je vois ta liste d'amis Franchement c'est J'ai juste des gens De fouet les fans Que sont dans mes amis Bah c'est sûr Essaye de rouler Genre à la XRT C'est quoi Jouer à la XRT Parce que t'as des événements Et tout Parce que moi J'ai déjà gagné Genre à quelques courses A la XRT Tu peux gagner Un peu d'argent Genre des cartes PSN Et tout Et après Tu peux te faire repérer Par quelques équipes Qui sont Qui participent À des championnats Faut voir Faut voir C'est la XRT Si tu veux que Tu veux que je te passe Le lien sur Discord Ouais bah tu peux Vas-y je t'en mettrai T'es sur mon Discord Oui t'es sur mon Discord Tu peux me le passer Sur mon Discord Je te le mettrai Y'a pas de soucis Bref Bisous à toi Amlops Merci Bienvenue Bienvenue à toi Mais on va s'arrêter là De toute façon Il y a le grand prix De F1 IRL Qui va commencer Merci avec plaisir Et puis à bientôt A bientôt Galius Merci encore à toi D'être passé Merci à Jard aussi Je t'en prie avec plaisir Peut-être à dimanche prochain Peut-être à dimanche prochain Normalement je devrais mettre Ma session dimanche prochain Le soir plutôt Ça marche Pas le midi Pas de soucis Salut Tiforg Salut Merci pour toi Tchuss Tchuss Et je remercie maintenant Tout le chat Je remercie toi Donc Amlops N'hésite pas à follow Si t'as envie de suivre Nos équilibrations Sur F1 2020 Alors 1 minute 6 1 minute 8 Ah si il y a C'est moi En fait il y a Globy Qui avait aussi compris Qu'il fallait tout couper Mais en vrai Pas beaucoup de gens 1 minute 11 Après c'était pas simple De couper Mais enfin bref Je remercie tous ceux Qui ont follow Je remercie Xeris2 Pour le follow Je remercie E1 181 Pour le follow Je remercie Arno 1971 Pour le follow Je remercie Hazardtime24 Pour le follow Je remercie Scooby Mars Pour le follow Des fois il y a Beaucoup de follow Et là il y a eu Beaucoup de follow Donc je suis content N'hésitez pas à venir Sur le Discord D'ailleurs je vais faire Pour ceux qui sont internés N'hésitez pas à follow La chaîne N'hésitez pas A venir sur mon Twitter Moi je suis comme ça Je vais faire ma pub Je fais jamais ça C'est ce qu'il faut faire Je pense Pour la rétention Et donc on se retrouve Prochain live Mardi soir je pense Sur du Mario Sunshine On espère pour une dernière partie J'espère que ce sera faisable Donc moi je vous laisse La session les gens On espère que ce sera faisable Le fait de finir Mario Sunshine La semaine prochaine Peut-être à mardi soir donc Il y aura aussi J'étais à 3 à placer Il y aura du Mudrunner A placer avec Vidéo2F1 On va voir avec lui Quand est-ce que je le place Et il y aura du F1 2020 Qu'on fera normalement Et moi de mon côté Pour mon écurie Il faudrait que je farme Tout seul dans mon coin Evidemment Pour pouvoir avoir Le 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 Les deux trophées Qui manquent C'est à dire le trophée D'avoir un pilote Popularité 15 Et la popularité de mon écurie Niveau 20 Parce que je vous rappelle Codemaster Un jeu bugué Et ça a bugué Et donc j'ai perdu Toute ma popularité Je ne sais pas pourquoi Bon bref Des bisous Je vais raid D'ailleurs Je n'aime pas raid Je vais voir Qui live 13h49 Un samedi Faut que je me dépêche Parce que là Il y a la F1 Qui va commencer Heureusement Qu'on n'a pas fait D'autres grands prix Il y a du beau monde Il y a du beau monde Croi Qui est en live encore On pourrait aller Chez Uni Ça fait longtemps Que j'étais chez Uni Fait du T3 Je pense qu'on va aller Chez Uni Ça fait très très longtemps Que je n'ai pas été Chez Uni Donc on va aller Chez Yuyu Enfin j'espère Qu'il ne va pas arrêter Maintenant Ça serait con Sinon j'ai d'autres gens Que je peux raid Allez dépêche toi Ça va marcher Ça va marcher Ne vous inquiétez pas Petite attente Évidemment Parce que mon ordi Est tout pourri Mais j'ai fait Un contrôle V là C'est pas possible Bref Ça devrait fonctionner Donc des bisous à tous Bon dimanche à vous Et portez-vous bien De façon cylindrique Ça va marcher Ça va marcher Ça va marcher Merci.